... Alors, bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment un plaisir de vous revoir. Je reconnais des visages, surtout des visages de Medjugorje qui sont bien avec moi. Qui ont vu aussi ce qui se passait à Medjugorje. Elles ont vu des merveilles. À chaque fois que je vais en voyage, mais je ne suis pas toute seule, grand-maman embarque avec moi. Et là, elle fait des miracles. Vous savez, c'est une sainte. C'est la sainte la plus puissante au ciel, après Marie. Les gens l'ont oubliée. Les gens pensent que la bonne sainte-âme, la grand-mère de Dieu, c'est la reine-mère au ciel. Ils pensent que c'est seulement pour la fête, sa fête, le 26 de juillet, sa neuveine, se préparer un petit peu quand on a mal à bien des places. Après ça, on la sort dans le tiroir, on n'a plus besoin. Ce n'est pas ça. C'est Marie, Marie elle-même, Marie qui a crié à sa mère. D'ailleurs, la mission s'appelle le cri de Marie, le beau chant que Laurent a vraiment écrit. C'est le cri de Marie. Ce n'est pas pour rien que Marie a crié à sa mère. Ce n'est pas assez grave. Il s'en vient des choses sur la terre. Je ne peux pas tout vous dire. Je n'ai pas le droit encore de tout vous dire. Mais moi, je vois tout ce qui s'en vient. Je vois tout. Et pourquoi qu'elle m'ont montré ça? Même je ne peux pas le dire à Vincent. Tout ce que je sais et tout ce que j'ai vu. Parce qu'elle n'est pas venue sur la terre pour faire peur à ses petits-enfants. Alors, elle me dit quand elle se le dit. Et par petites graines, il faut vous habituer tranquillement à ce qui s'en vient. C'est sûr. Et je n'ai pas vraiment de réponse. Pourquoi, moi, pourquoi qu'elle m'a dit ça, moi? Elle aurait pu prendre une femme qui parle les deux langues, trois langues, de Toronto, partout. Tu n'as pas besoin de parler d'autres langues. Tu parles la langue du cœur. C'est ça. L'amour. La langue de l'amour. Et mes petits-enfants comprendront tout ce que je veux leur dire. Alors, c'est pour ça que Marie a crié à sa mère. « Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. » Et ces vidéos-là ne sont pas faites pour rien. Pas parce que je suis l'homme, là, qui fait une vidéo. C'est un héritage pour plus tard. Voyez-vous, il n'y en avait pas dans le temps de Nicolas Zick, quand Saint-Anne lui a demandé de bâtir une basilique. Il n'y en avait pas. Alors, on allait avec les moyens qu'il y avait. Maintenant, il y en a. Et n'empêche que Nicolas Zick, sa cause de béatification, est à Rome. Il a fait la même mission que moi. Il a vu Grand-Maman Saint-Anne. Puis, elle lui a dit, elle lui a dit de bâtir une basilique. Il ne savait même pas écrire son nom. Comment bâtir une basilique? Il est allé voir le curé. Il vit cœur. Puis, il a parlé. Il fallait qu'il y aille à l'évêque. Le curé n'a pas voulu rien comprendre. Il ne voulait rien savoir. Écoute, si la bonne Saint-Anne, comme tu nous disais quelque chose à dire, elle viendra me le dire à moi. Moi, je suis un prêtre. J'ai de l'instruction. J'ai tout. Toi, il dit, je ne sais même pas écrire ton nom. Tu es un innocent. Il l'a fait pleurer pendant deux ans. Il a fermé la porte sur les pieds. Je vais, si tu racontes encore ça, là, que tu dis que tu as des visions, là, bien là, là, je vais t'excommunier. Tu ne te donneras plus à communion. Alors, le pauvre Nicolas Zick, il s'en allait chez lui, puis il commençait à pleurer encore. Et là, sa femme, par-dessus encore, elle l'accaparait, puis elle lui disait, écoute, mon espèce de fou, tu es juste que menteur, puis voilà, on souhaite de l'argent. Qu'est-ce qu'il apporte de l'argent sur le bureau, là? C'était un grand-maman Saint-Anne qui apportait de l'argent pour commencer à bâtir les premières pierres, parce que c'était pauvre, hein? Alors, écoute, Nicolas, si, si vraiment que tu dis que la bonne Saint-Anne, c'est si fine que ça, là, hein, ta bonne patronne, il l'appelait sa bonne patronne. On est stérile tous les deux. Ça fait 17 ans qu'on est mariés, on n'a pas d'enfant. On aimerait ça avoir un enfant. Et puis, qu'elle nous donne donc un enfant. Qu'elle nous demande donc au Père de créer un enfant. C'est Dieu qui crée les enfants. Pendant, il l'a demandé, et pendant le 3 ans qu'ils ont bâti la basilique, ils ont eu trois enfants. Alors, elle s'est faite prendre la bonne femme, hein? Il est limite que ça plaît. Et le premier a fait un prêtre. Il a fait un carme. Et quand Nicolas dit qu'il est décédé, il est décédé dans les bras de son fils. Et grand-maman Saint-Anne est venu le chercher dans ses bras. Il a fait un beau sourire. C'est grand-maman qui était venu le chercher. C'est comme ça qu'elle va faire avec moi. Parce que j'ai dit mon oui d'amour. Ne soyez pas surpris. Des fois, j'arrête de parler. C'est parce que grand-maman m'entoure. Elle est avec moi à l'heure actuelle. Ouvrez votre cœur. Elle est très fortement avec moi. Je suis toute engourdie. Fermez vos yeux. Elle est ici par sa présence. Depuis que je suis entrée dans la maison, et qu'elle est forte. Elle est vraiment avec nous. Demandez vos grâces. Elle est là pour laisser toutes ses grâces ici pour la dernière fois. Après-midi, nous avons installé grand-maman ici sur la table. J'ai dit grand-maman, il te manque seulement, il te manque des fleurs. Je vais aller demander à moi là pour mettre un petit bouquet de fleurs quand même qui sera artificiel. Et quelques temps après, il y a un couple avec une jeune femme qui est arrivée avec un bouquet de fleurs comme ça. Alors, grand-maman l'avait inspirée pour être ici, là. Pour tout de suite, elle avait besoin de ces fleurs-là. Trois belles roses. Et quand grand-maman est avec moi, c'est pour vous autres. Cette mission-là, je ne la fais pas pour moi. Et grand-maman la fait vraiment aussi pour son petit-fils Jésus. C'est pour ça qu'elle est venue sur la terre. Alors, mon Nicolas qui pleurait tout le temps. Et à un moment donné, grand-maman s'est apparu encore. Puis, elle lui a dit, retourne voir le curé. Il faut que j'aille une église parce qu'il y avait eu de la guerre. Et c'était tout détruit, les églises. Et je dois, le Père, le Père veut que je sois honorée de nouveau sur la terre. Alors, ça me prend une église à mon nom. C'était extraordinaire. Alors, il est retourné voir le curé. Alors, le curé s'est fâché bien loin encore plus, là. Alors, il l'a sorti du presbytère. Puis, il dit, viens plus jamais me parler parce que je te donne plus la communion. Il pleurait. Il l'a fait pleurer pendant deux ans parce qu'elle lui est apparue de 1623 en 1625, jusqu'à 1625. Voyez-vous, 400 ans après, elle est venue choisir une petite fille de rien du tout, qui restait dans le fond d'une rue, dans un petit village, qui était très pauvre, qui était élevé, pas de souliers dans les pieds. J'ai connu la pauvreté. Et avec un père alcoolique, une mère malade, qui se faisait battre de tous bords, de tous côtés. Je suis restée avec, j'ai tout vu ça. Alors, il a fallu pour que je fasse la mission que j'oublie tout ça. Tout ça complètement. Alors, grand-maman a passé un voile en avant de moi. On nous étions installés. Nous avions un beau condominium en Floride. On était heureux. On avait tout ce qu'on voulait. J'ai eu sept enfants dans dix ans. Et tout, on manquait de rien. Et un jour, elle arrive. Tu n'iras plus en Floride. Tu n'auras plus le temps de prendre une journée de vacances. Et c'est vrai. Depuis 15 ans, je n'ai jamais pris une journée de vacances. Et je dors trois heures par nuit. Et je me réveille le matin en pleine forme. Je n'ai jamais de fatigue. Elle a dit, si tu dis ton oui d'amour, tu ne seras plus jamais fatigué. Ça m'intéressait un peu de jamais être fatigué. Parce que j'avais toujours été fatigué. Et 40 ans malade. Toutes les maladies possibles. Alors, elle a dit la même chose à Nicolas Zick. Et voyez-vous, il avait trouvé une statue dans le champ. Et puis, il mettait la statue dans le champ de Beaux-Anne. Et puis, il y a des gens qui arrivaient de partout. À pied. Pour le pèlerinage. Et là, il se mettait à genoux et il priait. La bonne sainte-âme pour avoir une église. Ce n'est pas la statue qui priait. Ce n'est pas les statues qu'on prie. C'est la personne qui représente cette statue-là. C'est sûr que moi, je la vois en personne. C'est tellement belle. C'est extraordinaire. C'est sûr que la dernière, je vous parlerai des visions, des apparitions. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Il a fallu que j'aie de la permission du cardinal. Pour parler de ça, parce que ça va directement à l'église. On touche au cœur de l'église. Alors, il fallait que j'aie la permission des évêques, des cardinaux. Il y en a dix avec moi, des évêques, que j'ai rencontrés dans l'évêché. Et plus de 400 prêtres sont avec moi. On discernait la mission. C'est quelque chose, hein? Et là, ben Nicolas, imaginez qu'il y avait de la peine de tout ça, hein? Et là, le curé arrive un jour avec le vicaire. Et il était tellement fâché de voir qu'il y avait du monde qui était à genoux, qui priait pour avoir une autre église. Et que là, le curé a donné un coup de pied à la statue. Comme ça. Alors, la statue n'a pas cassé, mais elle a tombé à terre. Et le vicaire, il a pris son bras, puis envoyé un coup sur les hauts mondes qu'il y avait là, les oboiles qu'il y appelaient, là, pour bâtir les premières pierres, hein? Et tout est revolé partout. Puis là, il a fait, il dit aux gens, « Allez-vous-en, parce que je ne vous donnerai plus la communion. Allez-vous-en. » Et là, ils sont en allés. Alors, pendant la nuit, grand-maman, cette homme n'en pouvait plus. Comme elle a une puissance extraordinaire, elle a eu la permission de Jésus, c'est sûr, de descendre sur la terre et de rentrer au presbytère et d'aller vraiment, vraiment avertir le curé et le vicaire que ça venait vraiment du ciel, que Dieu voulait que sa grand-mère soit honorée sur la terre. C'était extraordinaire. Alors, elle est rentrée dans le presbytère et elle a commencé à brasser le curé dans son lit. Il se demandait qu'est-ce qui arrivait. Et elle est allée dans la chambre du vicaire. Elle l'a brassée aussi. Et le matin, quand ils sont levés, le curé était paralysé. Les deux gens, ils ne marchaient plus. Et le vicaire était paralysé des bras. Alors, ils ne pouvaient pas s'aider. Ils étaient paralysés des bras. Ils ne pouvaient pas aller lever le vicaire, le curé. Puis, le curé ne marchait plus. Ils ne pouvaient pas aller voir le vicaire. Alors, ils ont sonné et puis ils ont fait venir les médecins. Et les médecins, ils ont examiné partout. Il n'y avait absolument rien à faire. Ils ne comprenaient pas. Les médecins ne comprenaient absolument rien. Alors, quand il a vu ça, il a vu qu'il était mal pris, là, les deux prêtres. Alors, ils se sont dit, c'était pendant la neuvaine de Saint-Anne, au mois de juillet, c'est 625, là. Et là, ils se sont fait reconduire par le Bédeau sur une espèce avec un cheval. Là, il n'y a pas de char. Tout était fait avec les chevaux. Et là, ils se sont fait reconduire. Puis, il y avait une petite piscine bénite par Saint-Anne. Ils se sont baignés dans la petite piscine pendant neuf jours, pendant la neuvaine de Saint-Anne. C'est à Saint-Anne-de-Dorée, ça. Et j'ai parlé dans la basélique de Saint-Anne-de-Dorée. C'est incroyable. Tu étais l'autre, tu te rappelles. On avait même un autre groupe avec nous autres qui s'appelait le groupe de Saint-Anne-de-Dorée. Parlez-moi d'une affaire. Aurais-tu pu s'appeler d'un autre nom? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer Marie de sa mère. Nous avons besoin des deux mères de Jésus pour pouvoir passer à travers les épreuves de la vie. C'est ça qui est important. Et là, le curé, imaginez-vous, dans un grand moment, a eu pitié et elle les a guéris la neuvième journée. C'est pour ça qu'à Saint-Anne-de-Dorée, ça s'appelle le jour du pardon. Le Saint-Sacrement est exposé pendant trois jours. C'est extraordinaire. Le pape est allé quand il est en 80... 94, je pense, hein? En 80, oui, il est allé, là. Et puis, il pleuvait partout, ce qui a fait le tour en France, partout son voyage. Et quand il est arrivé à Saint-Anne-de-Dorée, le beau soleil, alors il l'a dit au monde, c'est le sourire de Saint-Anne. C'était merveilleux, je ne sais pas comment il y avait le monde, en tout cas, des 100 000 personnes, là. On a vu ça à la télévision, on avait filmé ça, nous autres. Alors, c'est comme ça. Alors, la mission qu'elle m'a donnée, elle a traversé l'océan, c'est sûr, hein? 400 ans après, pour venir préparer une petite personne pendant 40 ans, dans toutes les maladies possibles, les souffrances. J'ai eu trois cancers, j'ai paralysé, j'ai été malade tout le temps, tout le temps, pendant 40 ans. Souffrance spirituelle, physique. Je vous assure que, je trouvais ça dur, hein? Je disais, comment ça se fait que moi qui ai toujours été bonne, j'ai même été religieuse pendant 5 ans, elle m'avait renfermée pendant 5 ans, pour ne pas que je me perde. Elle a bien fait de me renfermer, parce que je me serais perdue. Et là, voyez-vous, elle avait besoin, elle avait besoin d'une grand-mère. Elle avait pris un homme pour bâtir l'Église. Mais non, mais la basilique est bâtie. Et ce n'est pas les pères et l'autoriste qui m'envoient. À peine s'ils croient à ma mission. Les 20 croient plus qu'eux autres. Le cardinal est plus en accord qu'eux autres. Il y en a quelques-uns qui croient, c'est sûr, hein? Mais ce n'est pas un père qu'elle voulait. Je leur ai dit, ce n'est pas un père qu'elle veut. Vous êtes à côté. Comment ça se fait qu'on ne la voyait pas? Mais pauvre vous, je ne sais pas, moi, comment ça se fait que vous ne la voyez pas. Je lui ai dit, ce n'est pas moi qui arrange ça, là. Monsieur a sorti de tiner avec elle pour ne pas faire la mission. Que là, je ne suis pas pour m'a sorti de tiner pour vous autres, là. Hein? Ce n'est pas un père qu'elle veut, c'est une grand-mère. Et c'était bien ça, c'est une grand-mère. Alors, il y a eu de la persécution, il y a eu toutes sortes de choses. Et quand ça vient du ciel, ça n'arrête pas, ça ne finit pas. Grand-mère, que je vous ai dit, c'est sûr, c'est la dernière fois que je viens ici, mais c'est un honneur pour l'Ontario, parce qu'elle est sortie dans l'Ontario avant. Elle est sortie en Ontario le 10 septembre 1984. Le Saint-Père, Jean-Paul II, est venu à Saint-Ontre-de-Beaupré. Voyez-vous, le 10 septembre 1984. En 1984, elle est venue. Et en 1994, 10 ans après, Saint-Ontre sortait de la basilique pour venir vous dire qu'elle vous aimait, ici, dans l'Ontario. Et que c'est quelque chose, ça, hein? Puis elle avait choisi son église. Je ne peux pas aller dans n'importe quelle église. C'est elle qui choisit. Elle avait choisi la cathédrale, la co-cathédrale de la nativité de la Vierge Marie à Connoir. M. Réjean, qui était là, qui m'a reçue, Réjean Lebrun. Et il y avait 300 personnes la première fois là-dedans. Et ensuite, elle est allée à Montréal. Et elle a guéri le père. Le père qui me recevait à l'église Saint-Amboise. Et il était fini. Il avait le cancer des intestins. Il était pour mourir dans un ou deux mois. Et il me fait demander. Je ne le connaissais même pas. Et là, je rentre dans son bureau. Il faisait tellement pitié, là. J'étais à moitié mort. Il avait son puge à moi. Il était assis. Il dit, je vais mourir dans quelques temps, dans quelques semaines. Mais voyons donc. Veux-tu prier sur moi? Bon. Je le sais que tu es allée dans l'Ontario. Tu as rentré dans l'Ontario avant. Pourquoi? Pourquoi? C'est la patronne de la province de Québec. Pourquoi tu as rentré dans l'Ontario avant? Il y a quelque chose. On veut le savoir. Pourquoi? Alors, moi, je lui ai dit, parce que grand-maman m'a dit, Colette, mes petits-enfants du Québec ne sont pas prêts à te recevoir. De la recevoir avec la sorte de mission que tu fais. Parce que c'est une mission d'évangélisation directe qu'elle me fait faire, comme Jean-Baptiste. Alors, quand un jour, elle m'a dit, tu es notre Jean-Baptiste, tu dois aller expliquer à mes petits-enfants qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel. Alors, moi, je lui ai répondu, ce n'est pas à moi d'expliquer ça. J'entendais parler, comme il faut. Je lui ai dit, ce n'est pas à moi d'expliquer ça. J'ai dit, moi, écoutez, j'ai fait, moi, bon, c'est un temps, je l'ai fait ma job, moi. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais refusé un enfant. J'étais pour mourir à chaque fois. J'en ai eu sept de même, prêts à mourir. J'étais un mois, deux mois à l'hôpital à chaque bébé. On ne veut pas ça souvent. Ça déchirait chez toi et ça. Les hémorragies par-dessus la tête, c'était terrible. Le docteur disait, bien là, il ne faut plus que vous en aillez. J'ai dit, c'est le bon Dieu qui arrange ça. J'ai tellement des beaux enfants. C'est tous des professionnels. J'avais tellement des beaux bébés. Et je réussissais à passer à travers. Parce que grand-maman avait les yeux sur moi. Mais moi, je ne savais pas qu'elle avait ça. Alors, c'est une histoire d'amour extraordinaire. Et quand c'est filmé, et ça, c'est un héritage pour vos enfants plus tard. Vous direz, nous autres, on l'a connu. Voyez-vous. Et surtout cette année, j'attends demain pour me dire, c'est qu'il ne faut pas en manquer parce que ça va être extraordinaire. Ce qu'elle m'a dit cette année, vu que c'était la dernière année, alors elle a dit tout ce qu'elle pouvait me dire. Et j'attends demain pour le dire aux gens. Parce que c'est merveilleux ce qu'elle m'a dit. Je vais seulement vous dire une chose pour vous intéresser à venir demain. Vous allez voir. Elle m'a dit, Colette, tu sais quand tu vas mourir, ton pèlerinage sera fini sur la terre, c'est moi qui vais venir te chercher. Et je te prendrai dans mes bras. Et je te conduirai directement à mon petit fils Jésus. Sans passer par le purgatoire. Alors, mes indulgences que je ramasse, je les ramasse pour mes enfants. Voyez-vous, parce qu'ils ne penseront pas les autres. Alors, je les ramasse pour eux. Et je te conduirai directement. Et ensuite, j'ai dit, est-ce que je vais prendre ma retraite après? Quand est-ce que je vais prendre ma retraite? Elle a dit, quand tu seras rendu au ciel avec moi, bien, ceux, écoute-moi bien, ceux qui auront cru à ta mission, qui se sont dérangés pour entendre parler, mes merveilles, quand ils rentreront au ciel après leur purification, c'est toi qui iras les recevoir à la porte avec leur ange gardien, avec votre ange gardien. Quand vous arriverez, c'est moi qui vais aller vous chercher avec votre ange gardien. C'était tout un cadeau, hein? Je ne serai pas encore à ma retraite pour l'éternité. Mais, voyez-vous, c'est les vues de Dieu. Dieu, Dieu nous donne tout, hein? Et il ne mesure rien. Il nous donne tout. Il est là. Il a son projet avec nous. Il s'agit de demander. Il le dit. Demandez, vous recevrez. Pourquoi? Il n'y avait rien qu'à ne pas le dire. Il s'avait toujours oublié qu'on allait demander tout le temps. On a toujours quelque chose de travers. Hein? Quand ce n'est pas le cœur, l'âme, mon Dieu, c'est le corps qui est brisé de partout. On est fragile. On est bien fait, mais on est très fragile. Alors, il faut crier vers le ciel. C'est comme l'Évangile. On doit la crier maintenant. On ne doit plus la dire. La crier, ça veut dire qu'il faut l'expliquer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui l'Évangile d'aujourd'hui. C'est extraordinaire. Ce n'est pas le pape qui a fait l'Évangile. Quand même qu'on le critiquerait et puis qu'on dirait, il devrait changer des affaires. Il faut que les femmes fassent des prêtres. Il faut que les prêtres se marient. Ah, Seigneur! Il a bouillé pour les chats. Les hommes l'air. Ça n'a pas de bon sens. Ce n'est pas ça que le bon Dieu veut. Ce n'est pas ça. Si Jésus avait voulu que les femmes fassent des prêtres, il aurait tout de même ordonné sa mère. Voyons donc. Il ne l'a pas ordonné sa mère. Nous sommes des disciples. Et les femmes, Jésus nous aime autant que les hommes, autant. Et pourquoi, quand il est ressuscité, la résurrection, il est apparu à une femme? La première, c'est sûr qu'il est apparu à sa mère. Mais il est apparu à Marie-Madeleine. C'était une femme. Voyez-vous? Puis les apôtres ne l'ont pas cru. Ils ont ri d'elle. C'est une espèce de folle, ça. Rien de Dieu que Jésus est ressuscité. Ils l'ont barré tout de suite. Parce que c'était une femme qui parlait. C'est toutes des choses que c'est l'Église. Il faut suivre vraiment. Qu'est-ce que Jésus est venu nous dire de faire sur la terre? Il nous a tout donné. Et on passe à côté. Il faut devenir de fervent chrétien, amoureux. Pourquoi que grand-maman Satan est venu avec son message? Son grand message en promis. C'est sûr qu'elle m'a donné d'autres messages. Parce que vous savez, je l'ai vu pendant sept ans, tous les mois. C'est certain, hein? Il me donnait des grâces, des faveurs extraordinaires. Seulement, le fait de me tenir debout comme ça, c'est déjà une grâce. C'est déjà un petit miracle, je pense. Et j'ai fait 27, 30 voyages avec Sainte-Anne. C'est dans les bateaux, 16 croisières. Et je suis toujours dans les avions, dans les bateaux. Je suis chez nous trois jours. Écoutez, c'est extraordinaire. Et pourquoi qu'elle vient finir la mission ici, à Plata-Jeunet, le centre de l'amour. L'amour. On ne peut pas se sauver sans amour. On a deux commandements. Spéciales pour ça. Tu adoras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme. de tout ton esprit. Et ensuite, ensuite, elle a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Dieu. On n'est pas tout aimable, hein? Il y en a un qui nous énerve. On va bien faire de même, là. Les saints ont fait ça aussi. La petite Thérèse, l'enfant Jésus. Il y avait une soeur qui l'énervait tellement. Elle cognait tout le temps avec sa fourchette. Puis, Sainte-Thérèse, elle n'en revenait pas, là. Il fallait qu'elle l'endure. Il faut me dire, c'est pas grand. C'est pas grand-chose. Mais, c'est énervant. Tu sais, même les couples, on a de la misère à s'endurer, des fois. Qu'est-ce qu'on ferait, là, pour s'endurer, là? Bon. On a les grâces du sacrement du mariage, mais on ne les voit pas. On les laisse tomber. Oh, on va faire y'un autre. C'est toutes la même petite bébelle partout. Ça a la même affaire. Il y en a qui risquent de perdre leur éternité pour un petit morceau de chair qui va pourrir. Quand même, on a toute notre vie pour faire ça. Je rencontre des jeunes. Je fais des conférences à des jeunes, là. Puis, je leur dis, là, vous avez tout. Pourquoi vous commencez avant le mariage? À l'envers. Commencez à l'envers. Attendez d'être bien assis, d'être bien mariés, devant Dieu et devant les hommes. Et ensuite, vous commencerez votre famille. Là, ces enfants-là, c'était pas aux petits. Ils n'ont pas demandé à venir au monde avant, là. J'ai dit, faites attention. C'est rien que de ça. Ah, tout le monde le fait. Fais-le donc, tout ça. Alors, pourquoi que Dieu choisit des petits prophètes? Il y en a eu du temps avant Jésus-Christ. Puis, après, il y en aura tout le temps. La fin du monde. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Là, c'est la fin d'un certain temps, là. Parce que c'est une purification qui s'en vient. Une grosse purification. Que je l'ai vue. Pourquoi que je vois d'avance, j'avais vu le tsunami, là, qu'il y a eu, là. Je l'avais vue, moi. Mais c'était pas pour le dire. On dirait folle. J'ai vu ce qui va arriver dans le fleuve Saint-Laurent, là. Mais je ne vais pas dire ça. Parce que je l'ai dit une fois. Et puis, les évêques se sont mis tout ensemble. Et ils ont expliqué mon cas. Ils ont dit, c'est un cas, cette femme-là. Je suis un cas. Pas Y, un cas. Mais il n'y en a pas un qui a été capable de m'arrêter, par exemple. Parce que grand-maman, cette âge, est plus forte que tous eux autres, qu'un évêque. Parce que c'est la grand-mère de Dieu. C'est quelque chose. Si on a grand-mère Marie, maman Marie, mais c'est à cause de la grand-mère. Et maman Marie n'est pas arrivée, n'est pas tombée du ciel comme ça, là. Et la mission, la mission va finir le 3 juillet. Pourquoi le 3 juillet? Parce que c'est là, c'est là que grand-maman m'a parlé, vraiment. Quatre ans après que j'ai commencé le 3 juin, 90, et elle m'a demandé 15 ans de ma vie. Je lui ai donné 15 ans de ma vie. Alors, j'ai dit non. Écoutez, c'est toute une affaire. Elle était en train de m'organiser, là. Moi, je ne voulais pas me faire organiser. Je l'étais organisée moi-même pour l'éternité sur la Terre. J'avais un beau char, j'avais de l'argent, j'avais tout ce que je voulais. J'avais un condominium en Floride. Je sortais, j'avais les pieds dans l'eau. Voyons donc. Mais j'étais bien organisée, moi. J'ai dit, voyons donc. Et tout à coup, elle arrive pour me parler dans ma chambre. Elle m'a engourdi des pieds à tête parce que je me serais sauvée. Elle commençait à me demander ça en 83. Non, elle se commençait à l'entendre. J'ai dit, viens, folle. Et j'entends des voix. Voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, ils auraient de la vie, moi, là. J'entends des voix, puis ça venait de loin. Parce que l'écho, j'entendais l'écho. Maintenant, je l'attends très proche. Parce que j'étais dans l'avion. Tu ne sais pas, je n'ai pas pu te le dire. On n'était pas ensemble, là. J'ai dit à M. le curé, il est parti, là. Dans l'avion, quand je suis arrivée de Medjugorje, elle m'a parlé dans l'avion. Je l'ai dit à Vincent, d'ailleurs. Et c'était clair. Bon, je pense que je suis dans les airs. Je crois bien, là. Je dois être plus proche de elle. J'étais pas mal dans les airs en haut, là. J'entendais, puis j'avais ma bonne oreille. Puis elle me parlait comme il faut. Elle a dit, Colette, je te remercie de ce que tu as fait. Chez ma fille. À M. le curé, je te remercie. Tu as travaillé très fort. Elle a dit, tout ce que tu as dit est la vérité. Je te remercie. Puis je l'entendais tellement bien. Maintenant, il est temps de te reposer. C'était extraordinaire. La voix, là. Je n'en revenais pas. En tout cas, après qu'elle a parlé, j'ai tombé comme en excès. Je n'étais plus capable de grouiller. J'étais assise dans mon bain. J'attendais. Vincent dormait un petit peu. Alors, j'ai dit, c'est tellement beau, il faut que je le réveille un peu. Je l'ai réveillé, puis je lui ai dit ça, là. Il est sensible, Vincent. Il est très sensible parce que c'est mon premier témoin. C'est lui qui a vu les miracles chez nous. Il a tout vu ce qui se passait. Et la mission pour lui, il y tient à cœur aussi. Il va faire son témoignage demain. Vous allez voir qu'il y a un beau témoignage. Reste à côté de lui parce que je vais peut-être être obligée de continuer. Il est très sensible là-dedans. Il a vu tout ce qui se passait. Même mes enfants. Je n'ai jamais eu de misère avec mes enfants. Elle est allée les préparer elle-même. Elle-même. Il y a une de mes filles qui m'a dit, elle a 42 ans, André. Celle que je vous ai déjà racontée qui est venue au monde infirme. Elle a dit, maman, on n'est pas surpris que tu as cette mission. C'est une mission de groupe en fin de compte. Et puis, elle a dit, quand on était petit, maman, tu as planté des racines tellement profondes dans notre cœur que les fleurs poussent encore. Ils sont très bien, gentils. Et puis, c'est des gens qui, ils ont un respect extraordinaire. Parce qu'à travers moi, ils voient le cœur de grand-maman Saint-Anne. À travers moi, c'est extraordinaire de les voir. Ils le sentent qu'il y a quelque chose qui se passe chez nous. Et je reçois des prêtres chez nous. Je reçois des, même des, comment est-ce qu'on appelle, des moines qui viennent me voir de Saint-Benoît-du-Lac. Écoute, c'est quelque chose, ils n'ont pas le droit de sortir. Puis, ils viennent j'aggrammer. Ça ne prend rien qu'une permission, ça, du père-abbé. Ils ne peuvent pas sortir. Puis, ils viennent me voir à la maison, se mettre à genoux devant moi, se faire bénir par une petite fille de rien du tout. C'est quelque chose, hein. Puis, ils pleurent. Puis, ils me disent tout le, qu'est-ce qu'ils demandent à Saint-Anne. Puis, ils me racontent leur vie. Et je reçois des jeunes aussi, des jeunes. J'en ai reçu un la semaine passée. C'est extraordinaire. C'est le troisième prêtre de la famille. C'est moi qui les envoie à faire des prêtes. J'en ai 55. Comme ça que j'ai envoyé mon plus vieux il y a 55 ans. C'est quelque chose, hein. Il est au Grand Séminaire de Montréal. Là, mon directeur spirituel, là, il est nommé, il est nommé préfet du Grand Séminaire de Montréal pour les futurs prêtres, hein, pour les préparer complètement. Et je vous l'ai dit, c'est un confrère de M. Ouellet, hein, le cardinal. Alors, ça donne une chance, hein. Ça donne une belle chance. Et c'est une histoire d'amour que je voulais garder pour moi. Je trouvais ça tellement grand. J'ai dit, peut-être que je me trompe. Est-ce que j'invente ça? Vous savez, là, vous arrivez dans votre chambre, là, et vous venez tout engourdi, là. J'ai dit, voyons, est-ce que je me paralyse encore, hein? J'avais déjà paralysé. J'ai dit, tout de bien, je me paralyse encore. Elle m'a engourdi parce qu'elle le savait que j'allais me sauver. Alors, en 83, quand elle m'a demandé par une locution intérieure, elle a dit, je désire, Grand Maman ne commande pas, je désire que tu me fasses une mission. J'ai dit, je veux rien fonder. J'ai tout fondé, ce que j'avais à fonder. J'étais assez malade, je ne veux plus rien fonder. Là, je vais prendre ma retraite. Et là, elle a dit, je vais respecter ton choix, mais lève-toi, lève-toi, viens m'écrire une prière que je vous ai déjà donnée, ceux qui sont ici, là. Une prière que, mais le nonce apostolique, le secrétaire du nonce apostolique d'Ottawa, l'a béni, justement, quand je suis allée à Halle. Il l'a béni, il a quelques années. Et par cette prière, par cette prière, le Père l'a béni du ciel. Et il y aura des guérisons en lisant cette prière. C'est extraordinaire. Ceux qui n'en ont pas, vous l'en demanderez, Vincent, parce qu'il nous en reste juste pour ceux qui n'en ont pas, là. Parce que les autres places que je vais aller, là, à Québec, ça va être une journée, ça ne sera pas une retraite, là, que je vais donner. Ça ne va être seulement qu'une journée à Sainte-Foy, là, pour la finition de Jean. Alors, voyez-vous, mes grands-maman, c'est sûr que c'est à cause de quelqu'un que je peux aller faire des pèlerinages encore, qu'elle me promet. Parce que Pierre, c'est l'arbre de Marie, que M. Curie-Gosselin qui était avec moi aussi, là, il vient toujours avec nous autres. Quand, l'année dernière, on a fêté notre cinquantième de mariage, l'année dernière, le 7 du mois d'août. Alors, Pierre était là, il est venu avec M. Curie, puis il m'a dit, il dit, écoutez, il dit, ça ne s'enregistre pas pour venir avec moi, avec l'arbre de Marie, M. Curie, parce que vous n'y êtes pas. Il y en a qui ont peur de prendre l'avion, puis il y en a qui ont peur même d'être malades là-bas, et là, avec vous, ils n'ont plus peur. Mais oui, mais j'ai dit, je ne peux pas y aller, c'est fini, je ne peux plus aller faire des pèlerinages. Mais là, il dit, moi, je couche à Sainte-Anne-de-Beaupré, je vais aller lui parler demain matin. Alors, Pierre, il part, puis la journée de mes noces, dans l'avant-midi, il s'en va, il se met à genoux devant la statue de Sainte-Anne, à la basélique. Il était tout seul dans l'église, dans la basélique. Alors, il a parlé, il dit, écoute, bonne Sainte-Anne, ça nous prend collètes, range ça, fais ce que tu voudras, il faut que tu lui permettes de venir, parce que ça ne s'enregistre pas pour venir, notre voyage est à l'eau, et puis c'est tous les ans qui vont, il faut que tu fasses quelque chose, moi, je vais lui dire, il faut que tu fasses absolument que tu lui permettes de venir avec nous autres. Alors, le soir, après la soirée, il me raconte ça. Bien, j'ai dit, moi, je vais la voir le 25 du mois d'août, parce que je la vois deux fois par année maintenant, jusqu'à ma mort, deux fois par année. Alors, le 26 juillet et le 25 août, qui est la fête de Sainte-Faustine. Et c'est ma fête en même temps, là, qui a vu Jésus, pareil comme j'ai vu. Et là, c'était extraordinaire. J'ai dit, je vais lui demander, le 25. Alors, le 25, elle est venue me voir, c'est sûr, je la vois comme je vous vois, comme ça, c'est pas croyant. Tu sais, tu ne peux pas te rendre compte de ça, là, c'est trop grand. Tu vois une Sainte du ciel, là, tu sais, qui est descendue, là, puis que je la vois comme je vous vois, que je peux y toucher, là. Tu sais, tu ne peux pas l'expliquer, parce que c'est trop grand, tu es amoureux tellement que c'est grand, hein. Puis elle est tellement belle. Elle a 5 pieds et 9, une grande femme. Elle a comme 50 ans. Et seulement avec son sourire, je pourrais faire la mission, seulement avec son sourire. Tellement que c'est divin, là, la grand-mère de Dieu. Alors, je l'ai vue, et là, je lui ai demandé, grand-mère, qu'est-ce que tu en penses? Elle dit, je le sais. Elle dit, mon petit garçon me l'a demandé. Je vais te le permettre, te permettre de retourner, de faire seulement des voyages pèlerinages, partout où tu seras demandé. Et je serai avec toi. Je ferai des merveilles. Et c'est vrai. Ah non, enfin, hein. Et elle était vraiment avec nous autres. Et là, je lui ai dit, il m'a appelée, puis je lui ai dit, bien oui, j'ai la permission, là. Mais grand-mère, mon âme s'étendait bien plus fine que toutes nous autres. Elle savait qu'elle allait avoir d'autres demandes. Alors, elle est venue, elle vient au-devant de mes désirs, tu sais, de ce qui peut arriver, puis ce que les autres peuvent désirer, tellement qu'elle nous aime. Si on savait comment Jésus nous aime, là, on fondrait sur nos chaises. On ne s'en rend pas compte. Tellement qu'il est puissant. Tellement qu'il nous aime. Puis, il me dit, il est récordieux. Toutes les qualités, hein. Il donne tout, hein. Et là, j'ai eu la permission. Et tout à coup, elle a dit, bien, il y a des prêtres qui vont te faire demander. Maintenant, tu auras la permission d'aller dans les églises seulement si c'est le prêtre qui t'appelle et qui te fait demander. Comme ça. Bon. Alors, imaginez quel prêtre qui va me faire demander parce que c'était toujours des groupes de prière, hein. Oh, bien, des personnes, ressources, là, qu'un grand-mère allait chercher, choisissait. Alors, bien, c'est correct. On va voir ça. Mais j'ai dit, grand-mère, je fais nid. Je prends ma retraite. Tu n'en aurais pas de retraite. Retraite. Écoute, là, je t'ostine un petit peu. Puis là, à un moment donné, c'était extraordinaire. Quelques jours après, j'ai eu un téléphone, un téléphone de Fatima. Un père. J'ai trois églises pour vous. Hé, la cathédrale de Fatima. La journée que Lucie a été, a été, a été au service. Ça ne prend pas de bon sens. Mais pourquoi est-ce que vous m'appelez? Mais pourquoi, moi? Pourquoi, là? Qu'est-ce qui est arrivé? Vous me connaissez? Il dit, il y a une de mes paroissiennes qui a été guérie par votre mission. Mais, mais quand est-ce? en l'an 2000, vous êtes allé à Garabandal et elle était, la personne, elle ne pouvait pas respirer. Elle avait une bonbonne à côté d'elle pour respirer. Alors, cette personne-là, elle a téléphoné à une de ses amies d'Ottawa et puis de Vanier, je pense, puis elle lui a dit, elle lui a dit, écoute, j'ai de la mesure à respirer. Elle a dit, qu'est-ce que je ferais bien? Mais, cette femme-là, elle a dit, pourquoi que, pourquoi tu ne vas pas à Garabandal? La privilégiée de Sainte-Anne est là à Garabandal. Hé, Fatima, Marie est là. Écoutez, elle était à Fatima. Vous le demandez, là, Marie, hein? Fait que, vois la voir. Alors, elle est venue avec un couple puis une autre personne pour avoir soin d'elle et son mari. Ils ont fait 12 heures de voiture à partir de Fatima à venir à Garabandal parce que j'étais là. Alors, elle est arrivée comme ça puis elle était sur la galerie et puis la patronne de la pension. Elle lui dit, qu'est-ce que vous voulez voir? Elle dit, je viens voir la privilégiée de Sainte-Anne. Elle avait une interprète parce qu'elle n'était pas capable. Je ne parle pas le portugais, moi, hein? Je veux juste parler le français. Fait que, imagine-toi, bien moi, je vais voir sa galerie et puis elle avait une grosse bonbonne pour respirer. Elle dit, madame, je vous ai apporté un cadeau. Elle dit, je viens me faire guérir. Oui, je ne guérirai pas, moi, là, que vous devenez. Mais, je viens de Fatima. Oui, mais Marie est là, Fatima. Oui, mais on m'a dit d'aller voir sa mère, la mère de Marie. Alors, c'était extraordinaire. Oui, il faut que je regarde là, là. Et là, tout à coup, c'était extraordinaire ce qui est arrivé. J'ai dit à la madame, écoutez, on va rentrer avec le paquet, on développe le paquet, mais avant de rentrer, vous allez laisser votre bonbonne sur la galerie. Mais, madame, je vais mourir. Avez-vous la foi, madame? Avez-vous confiance? vous avez fait 12 heures de voiture, puis vous ne croyez pas que grand-maman Saint-Anne peut supplier son petit-fils Jésus de vous guérir. Et Marie ne sera pas loin, vous savez. On a besoin des deux mères de Jésus. Son mari, il dit, vous étouffez. Laissez votre bonbonne sur la galerie, vous ne rentrez pas avec ça. C'était extraordinaire ce qui s'est passé. C'est ça la foi, transporter les montagnes, criez vers le ciel quand vous avez besoin de quelque chose. Criez assez fort qu'ils vont être obligés de vous le donner parce que c'est leur job. Ils n'ont pas de manger à faire, ils n'ont pas de ménage à faire, ils n'ont rien qu'à nous regarder puis à nous aimer. C'est ça leur job, nous aimer, nous demander. Il ne faut pas, il ne faut pas gêner, il faut leur dire. Et là, c'était extraordinaire, en tout cas. Et là, elle a laissé sa bonbonne, elle s'est dégraffée, il a fait dans le nez, elle s'est tout dégraffé ça, puis elle a laissé ça sur la galerie. Elle est entrée avec moi, elle respirait. Et là, on a développé, elle m'avait apporté l'ange de Fatima, à peu près au même, avec Lucie, pas Lucie, Jacinthe et François, bon, et puis ensuite, une petite sainte-âne, comme ça. Bon, il y avait des sainte-ânes là-bas aussi. Bon, alors, on lui a parlé comme on n'a pu, puis l'interprète, elle n'était même pas une bonne interprète, mais j'ai dit, écoute, grand-maman, elle parle toutes les langues, inquiétez-vous pas. Là, j'ai prié sur elle, puis là, j'ai dit, vous allez vous en aller chez vous, et puis, vous allez respirer. Et comme ça de même, mais je ne sais pas ce que je dis dans ce temps-là, des miracles, regardez combien il y en a là. Écoutez, ceux qui sont septis, venez voir ça là. J'en ai six sacs de même. Je ne peux pas emporter tout ça. Six sacs de miracles. Est-ce que je peux inventer ça? Tiens, c'est plein, c'est plein partout de miracles, de cancers. C'est un cadeau du ciel qui nous a prêté sa grand-mère. Elle est très forte. Elle ne vient pas prendre la place de Marie. Elle vient lui aider à sauver des âmes sur la fin d'un certain temps qui sera très difficile à passer. Alors, au bout d'une demi-heure, elle est partie. Elle n'a pas été capable de sortir de Garabandal. Elle a dit, je vais aller à sa conférence demain parce que mon directeur spirituel était avec moi. Et puis, dans la nuit, j'avais reçu un petit chapelet que je vous montrerai demain, tout argenté, que mon maman est venu porter dans ma chambre. et il était tout doré, mais j'ai montré à mon directeur spirituel et quand il l'a mis dans sa main, il est venu la main toute pleine de pépites d'or. Il a tombé dans l'escalier. Michel Rodrígue. Il l'a vu que c'était vrai. Mais je n'avais pas besoin, dit Colette, je sais que c'est vrai ta mission. Mais ça ne fait rien. Parfois, je dis, c'est encore un signe que c'est lui qui avait vu emplir ma bouteille d'huile comme je vous ai conté. Alors, il y a eu tous les signes possibles, c'est sûr. Alors, ils ne sont pas partis, ils ont trouvé une chambre et ils ont resté couchés là. Et le lendemain, ils sont venus m'entendre, il a fallu barrer les portes parce qu'il y avait trop de monde, il y avait des Allemands, il y avait de toutes les places, c'était dans le mois d'avril. Alors, ils ont été obligés de barrer la porte. Elle n'a rien compris, la madame, mais elle est venue dans la foi. Et là, j'ai fait ma conférence et j'ai mis mon huile et tout ça parce que je n'avais pas mis d'huile. Elle a assisté, elle a eu son huile qui se fait en dernier. C'était extraordinaire. Elle est arrivée chez elle et puis elle était guérie. C'est pour ça que le père m'a fait demander là-bas une église à Fatima, une église à Coimbra, une église à Porto. C'est quelque chose ça. Alors, une semaine avant de partir pour Medjugorje, je reçois un autre téléphone. Là, c'était le père Gilles Leblanc. Il était au mouvement de la salle totale, Marie-Halle, ce père-là. Bon, alors, il dit, il dit, Colette, il dit, il faut que tu viennes passer une semaine avec moi au presbytère. Mais je dis, il dit, père Leblanc, est-ce que vous êtes à Québec? Non, non, je suis à Vancouver. Eh, c'est pas l'autre bord de la rue, à Vancouver, de chez nous, là. Il dit, il faut que vous emmenez. Il dit, les gens, mes paroissiens, ils pensent que Marie est arrivée comme ça au plafond, descendant. Ils ne connaissent pas la mère de Marie. il faut que tu viennes parler de la mère de Marie. Alors, ils lui ont parlé, ils leur ont parlé à ses paroissiens de ce que je faisais et un petit peu de la bonne sainte-âme. Et là, les gens se sont tout levés et ont dit, on va commencer à ramasser leur billet d'avion. On l'a vu. Alors, il y a trois églises que je vais parler là. Amenez-vous un interprète parce que je ne peux pas vous interpréter aussi bien. Alors, un interprète, qui c'est que je vais prendre? Dans la soirée, Marielle Roberge, mon interprète spécial des États-Unis, de Floride, elle m'appelle pour me demander des nouvelles, tout ça. J'ai dit, Marielle, est-ce que tu viendras avec moi à Colombie-Britannique? C'était la seule province que je n'ai pas visitée. J'ai tout fait le Canada, toutes les provinces. Et là, bien oui, je vais aller t'interpréter. J'ai un fils qui reste là à Vancouver. Ça va lui faire du bien par de ça, lui. Grand-môme avait tout organisé ça d'avance. Alors, j'ai dit au père, j'ai dit, écoutez, je ne peux pas y aller avant le mois d'octobre parce que j'ai la permission de faire des voyages de même, pédérinage, parce que tout est pris à part de ça. Je reçois beaucoup de, c'est ça, des prêtres, je reçois à la maison chez nous et des futurs prêtres. Et ensuite, j'écris des lettres. Êtes-vous capables de répondre à 6 000, 6 025 lettres que je suis rendue? Pas 6 100, 6 000. Alors, pas des lettres circulaires, parce que chaque personne a vraiment un problème. Alors, je leur réponds et quand ils relisent leurs réponses dans la foi, ils reçoivent leurs miracles, leurs guérisons. Il y a plus de 2 000, 2 000 faveurs obtenues du ciel comme ça, toutes des guérisons complètes, puis des conversions, toutes sortes de choses, parce que le grand moment est pour tout. Et j'en reçois seulement que 10 %. Les gens sont tellement contents d'être guéris qu'ils ne pensent pas de m'envoyer leur show. Même là-bas, à Medjugorje, qu'on est allé, tu te rappelles, Jean-Claude? Il y en avait un de Nouveau-Brunswick. Alors, il avait fait sa théologie, ce monsieur-là. Il doit avoir à peu près 365 ans à peu près. Alors, il a fait sa théologie. Et comme Hélène et Pierre leur avaient dit, il faut vous assister, on a invité collègue, c'est pas pour rien, il faut vous assister aux conférences. Alors, lui, avec sa thé grande théologie, moi, je n'ai pas de théologie. Je n'ai qu'un diplôme du cœur. Je n'ai pas de diplôme, rien. Mes diplômes sont là-dedans, c'est ça. Il y a une guérison. Et là, tout à coup, il dit, ben, je vais y aller. Il écoute ça. Moi, il dit, ça n'a pas de bon sens. Elle a trop de mirage. Non, il a douté de la puissance de Dieu. Elle a bien trop. Mais c'est terrible. Deux heures de temps qu'elle parle, puis il n'a rien d'écrit, puis j'ai des miracles tout le temps, et puis c'est des belles histoires que je vis, des histoires d'amour. Ça ne se peut pas, ça. Il a douté. Alors, tout à coup, il ne pouvait pas s'en aller, ça le gênait de s'en aller. À un moment donné, il dit, écoute-moi, là, avec toute mon instruction et tout ça, il voulait faire un prêtre, il n'a pas fait de prêtre, mais il a fait un professeur de théologie. Alors, imagine-toi, il dit, si c'est vrai sa mission, écoute-moi, bonne sainte-ante, je ne te connais pas tellement, je ne t'ai jamais prié, mais il dit, si c'est vrai sa mission, allez-moi mon mal de rein. Il avait regret d'être venu, d'être venu, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Il avait tellement mal ici dans les reins puis dans le dos, il dit, moi, je ne suis plus capable de marcher, je n'ai pas de bon sens, comment ça se fait que je suis né ici? Comment ça se fait que je suis né ici? Il ne savait pas pourquoi qu'il était venu en pédérinage. Si c'est vrai sa mission, ben, enlève-moi ça, je ne pourrais pas monter sa montagne, j'ai de la misère à me rendre à l'église, mais ce que je vais faire dans ma chambre, c'est-tu ennuyant, mon? Alors, tout à coup, en disant ça, il commence à ressentir une chaleur dans le dos, comme ça de même. Hé, il n'osait pas parler, pas le dire, il n'est pas venu me le dire tout de suite. Après la conférence, il s'est en allé tout de suite dans sa chambre pour faire de la jouestique pour voir vraiment s'il était correct. Son dos, là, il était touché, vraiment. Et la deuxième conférence, la semaine suivante, il avait eu le temps de monter sa montagne et de marcher partout, il était partout. C'est extraordinaire, elle l'a vu, elle l'a laissé. Et puis, c'était merveilleux. Et tout à coup, la deuxième conférence, il était prêt à ouvrir un mur pour faire un salon, un salon pour que je reçoive les gens. C'est extraordinaire, en tout cas, quand je veux y retourner, ils me font un salon pour recevoir les gens. Et là, ça faisait un bruit épouvantable parce qu'ils fendent un mur de même dans le ciment. Alors, on les a fait arrêter pendant deux heures pour que je fasse ma conférence. Et là, je fais ma conférence, puis après, tout à coup, il vient pour me parler, mais comme il vient pour me parler, Jean-Claude, dans l'oreille, la machine repart, tu sais, pour faire un bruit terrible, hein. Fait que là, je ne comprenais pas, là. Il dit, il dit, Colette, je viens m'excuser. Comment t'es excusé? Qu'est-ce que t'as là? Il dit, tu sais, je ne voulais pas venir, puis à la première conférence, il dit, j'étais guérie. J'étais guérie. Puis là, il m'embrasse, puis me prend par le coup bain d'oeuf. J'étais guérie. T'étais guérie. Tu vas témoigner, hein. On ne peut pas témoigner. Paf, la machine à bord. Fait qu'on ne pouvait pas témoigner. Fait qu'il a témoigné, avant de partir, on fait un après-midi de témoignage, puis il l'a dit. Il n'arrêtait plus du venant. Il dit, je vais tout avertir le Nouveau-Brunswick. Je vais tout dire ça au monde. Quand ils vont me voir courir, ils vont me dire, il est fou. Mais oui, il faut être fou de Dieu. C'est ça, là. Pourquoi qu'on est venu sur la terre? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la terre, là? On a toute une mission. Ça ne veut pas dire que vous avez, moi j'ai cette mission-là, mais avant j'avais une autre mission, j'avais ma famille, mon mari, mes enfants. Mais on a toute une mission et on va toutes partir un jour. On va tous présenter devant le Père. Comment? Avec nos mains. Est-ce que nos bras vont être vides? Ou si ça va être plein, qu'on va avoir ramassé tout ça? Je me rappelle, pendant que j'étais mon 40 ans de malade, je ramassais toutes les grâces que les gens laissaient tomber partout. Je dis, moi je ne veux pas les laisser tomber, ces grâces-là, je vais les ramasser. À un moment donné, il y en avait tellement dans mon cœur, ça a fait une explosion. Ça me sortait partout. Alors il fallait que j'aille le dire à mes frères et mes sœurs. Et elle m'a donné vraiment un charisme d'amour pour mes frères et mes sœurs, de n'importe quelle situation qu'ils sont. Je ne suis pas ici pour juger personne. Je ne juge pas personne. Mais je suis ici pour vous dire la vérité, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Il y a des choses à faire pour aller au ciel. Et le message de Grand Maman Saint-Anne, c'est pour qu'elle descende du ciel, m'a donné le message. C'est parce que c'est grave. Il a dit, « Dis à mes petits-enfants, je désire que vous placiez les commandements de Dieu au mur, que personne ne parle. » Il n'y a pas un prêtre qui parle des commandements de Dieu. Mais je dis, « C'est pas ma job, ça. C'est la job des prêtres d'en parler. Ils n'en parlent plus, Colette. Alors, tu es notre Jean-Baptiste. Alors, en me disant ça, j'ai coupé. « Hein, Jean-Baptiste, il y a un, il s'est fait couper le cou. Qu'est-ce que je vais me faire couper, moi, là? Tu iras partout dans le monde. Dire aux gens, qu'est-ce qu'il faut faire, évangéliser. » Alors, j'avais beau dire non, j'ai dit non la première fois, en 83, et elle m'a fait écrire cette prière-là. Elle a dit, « Je respecte ton choix. Lève-toi. Viens écrire une prière que je vous ai dit. » Et là, j'ai été me recouchée et j'avais refusé. Et elle est patiente. En 87, elle est revenue. La Vierge Marie m'a demandé d'aller à Madjugorje qu'elle avait un cadeau à me donner. Mais je suis allée pour le cadeau. Alors, elle m'a parlé, la Vierge Marie, puis elle a dit, « Viens me voir à Madjugorje comme je suis là. J'ai un cadeau. Il n'y a pas rien que maman qui te donne des cadeaux. Moi aussi, je veux t'en donner un. Mais je ne savais pas quoi. » Alors, j'ai demandé. Mon mari, il dit, « Mes collègues, es-tu sûre que c'est vrai cette affaire-là? À Madjugorje, tu vas aller dépenser 2000 pièces dans le champ pour bien, tu ne sais pas si c'est vrai? » Mais j'ai été invitée par la Vierge Marie. Pendant ce temps-là, il était en Floride, les messieurs. Il était au soleil. Mais moi, j'allais le voir un mois de temps en temps et je redescendais, j'avais des enfants. Il fallait que je me sépare le cœur. Un mois avec mon mari et un autre mois avec mes enfants. Je voyageais de même aller-retour dans les avions. Alors, grand-maman a fait un maître. Elle a dit, « Un jour, j'ai besoin de toi. » Alors, quand c'était temps de faire la mission, elle m'a envoyé, elle a envoyé un acheteur. Elle m'a parlé. Elle m'a parlé sur la galerie dans mon condominium que je voyais tout l'océan. Elle a dit, « Colette, tu dois vendre ton appartement. Je t'envoie un acheteur demain. » Mais je ne te prête pas tant que ça. Pas demain. Voyons, si on n'a pas un bout d'âge, moins que 60 ans. Voyons, je t'envoie un acheteur, tu n'auras plus le temps de prendre une journée de vacances. Ta mission prendra tout ton temps. J'inspirerai des personnes ressources comme les personnes qui m'ont reçues, comme Noéla qui m'ont reçues ici depuis bien des années. Et là, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. C'est quelque chose quand elle m'a dit ça. Et là, je n'ai pas cru ça. Ça n'avait pas de bon sens, ce qu'elle me demandait. Non, non, je n'ai pas que ça. Le lendemain, j'ai attendu, on arrivait de la miss et tout à coup, ça frappe à la porte. Personne ne peut rentrer chez nous. Il y avait 95 logements dans un gros bloc et il n'y avait pas de numéro, pas de nom, rien à tout. Et ça cogne à la porte. Et c'était un monsieur. J'ouvre la porte. « Madame, viens acheter votre appartement. » Comment ça? Là, je pensais que c'est comme avait dit la veille, que je ne croyais pas. Mais j'ai dit, « Ce n'est pas ici, vous êtes trompés, c'est à côté. Allez à côté, c'est correct. Il y en a plusieurs à vendre. Descendez en bas, il y en a sept à vendre. OK? Allez-y, la mienne, il n'est pas à vendre maintenant. » Alors, il fait le tour de l'appartement comme ça. Il y a quelque chose ici qui se passe dans cet appartement. Il avait eu des visions, imagine-toi, mais s'il n'était pas capable de le dire, c'était extraordinaire. Et là, tout à coup, il s'assit dans ma chaise. Non, mais il ne me portait plus. Alors, il dit, « Comment est-ce que vous me faites ça, madame? » « Comment je vous fais? Je ne vous fais rien. » « Comment est-ce que vous me vendez ça? » « Mais je ne l'ai pas à vendre. » « Faites-moi donc un prix. » Mais alors, j'étais tannée de le faire borser dans la chaise puis ça n'allait pas. Alors, j'ai fait un prix, moi. « Comment ça, madame? Vous m'en débarrasser? » Et je vais aller le dire à ma femme. Alors, il est parti. Et le lendemain, le lendemain, on arrivait nous autres de notre magasinage, à la mise, notre épicerie. Et tout à coup, à la porte, juste à la porte, il y avait trois barrières. À la barrière, le monsieur était là. Il ne pouvait pas rentrer. Il était là avec le chèque. Il faisait branler le chèque de main. « Mon Dieu! » « J'ai accepté votre offre, madame. » « Comment ça? » « Ben, c'est un Nicolas, qu'on va aller. » « Ben, on va aller chez nous. » « Mais ce que c'est qu'on a fait là, là? » On n'a pas eu connaissance. Les grands moments passent un voile devant nous autres. On a tout oublié. Écoute, on était partis. « Madame, je vous donne dix jours pour tout laisser. Tout laisser. » J'ai emmené mon orier, mes deux valises, mes deux petites valises de linge. J'ai tout laissé. Et là, c'était extraordinaire. On a pris notre auto. Le dix jours, ça commençait le 15 de mars et le dix jours tombait le 25 de mars. L'annonciation de la Vierge Marie et moi, j'allais annoncer sa mère partout dans les États-Unis et dans l'Ontario. Voyez-vous? Avec des prêtres qui me recevaient dans les églises. Et je suis arrivée chez nous comme ça. J'ai dit, « Mais, mais ça, il dit, comment, on est resté là? » « Mais oui, on est resté là. » On est retournés et on s'en rappelait même plus ce qu'on était. C'est miraculeux, hein? On a tout oublié. On a tout laissé. Ça détache une personne, ça. Alors, pour travailler pour le ciel. C'est merveilleux tout ce qui se passe. Je vous dis, je pourrais vous en raconter tellement, tellement, là. Vous pourriez passer la nuit ici. Vous autres, vous seriez à moitié mort, mais moi, je serais encore pas fatiguée du tout. J'ai déjà fait ça une fois jusqu'à 4 heures du matin. On avait pris un café entre assistants-là pour voir. Et les gens voulaient savoir si j'étais capable de résister. Mais ils étaient tout à moitié morts aux autres, hein? Puis moi, je parlais encore, hein? Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors, je voulais vous dire surtout, qu'est-ce que c'est que la bonne Sainte-Anne? Vous pensez de la connaître. C'est pas Sainte-Anne de Vaupré. Qui est Sainte-Anne? Qu'est-ce qu'elle vient faire sur la tête? Pourquoi elle est venue sur la tête? Qu'est-ce qui va découler de tout ça, là? Alors, voyez-vous, c'est la Sainte la plus puissante au ciel après Marie. C'est Marie qui a crié « Maman, viens m'aider. Nous perdons les enfants. » C'est vrai. C'est la Reine-Mère au ciel. Je l'ai vue au ciel. Elle m'a remontée au ciel. C'est sûr que je suis allée, hein? Fait trois fois que j'y vais au ciel. En tout cas, là, essayez d'endurer vos souffrances et toutes sortes de choses parce que c'est extraordinaire. C'est sûr qu'elle a eu des parents, hein? Bon, sa mère s'appelait Émère ancienne. Et sa mère, elle avait eu un enfant. Un enfant qui s'appelait Ismérie. Ismérie, quand elle s'est mariée, elle a eu Élisabeth, Sainte-Élisabeth. C'est pour ça que Marie est cousine, hein? Cousine germaine, là, avec Élisabeth. C'est sa petite cousine, comme on dit, hein? Alors, c'est pour ça Marie a eu Jésus et Élisabeth a eu Jean-Baptiste. Fait qu'ils sont petits cousins aussi, c'est sûr, c'est la même famille. Et son père s'appelait Stoneham. Et ils avaient eu une fille et puis elle est devenue stérile. Elle était, dans ce temps-là, les gens, les femmes avaient des enfants assez âgés, là, hein? Et puis, elle est montée sur une montagne, sur le Mont Carmel. Elle est allée voir un prophète, un vieux, un homme, un prophète. Elle lui a demandé pour avoir un autre enfant. Elle voulait absolument avoir une soeur. Elle a donné une petite fille ou un petit frère à Isméry. Alors, le prophète lui a dit, lui a dit qu'elle allait avoir un enfant, que cet enfant-là, qu'elle allait avoir, serait au-dessus des anges. Aïe, c'est tout un enfant. Elle, elle a pensé que c'était Marie parce que le sauveur avait été annoncé. Hein? Mais c'était pas, c'était pas, elle a pensé que c'était Jésus parce que le sauveur avait été annoncé. Mais ça prenait Marie avant, hein? Alors, quand elle est arrivée chez elle, elle a cru au prophète, c'est sûr. Et elle est arrivée chez elle et elle est allée dans sa chambre. Et au-dessus de son lit, de sa chambre, c'était marqué Anna en lettres dorées. Anna, comme ça. Et c'était, c'était comme si Saint-Anne était annoncé qu'elle allait arriver, hein? Et neuf mois après, disons, elle a eu cette petite fille-là, Anna. Et elle a fait son premier miracle. Alors, ceux et celles qui ont mal aux yeux, là, quelque chose dans les yeux, là, bien, ce soir, demandez votre guérison, là. C'est le premier miracle qu'elle a fait. C'est les yeux. Elle a guéri. Un aveugle, hein? Et ça fait plusieurs aveugles que je vais. Un monsieur, hein, qui était aveugle, on a été, là, à Saint-Jean-des-Berbiles, là, il ne voyait pas, il était aveugle. Et il a été guéri. C'était un foyer, hein? Un foyer de personnes âgées. Il a été guéri. Alors, quand il y avait un monsieur, là, au temple, et puis, c'était comme un marguillier, peut-être, là, un homme d'affaires, assez, il était devenu aveugle. Alors, c'était des amis de Émirantienne, puis Stolam. Il savait que, que Émirantienne n'était pas mal âgée, puis qu'elle avait eu une petite fille, un petit bébé. Alors, ils sont venus, au bout de 40 jours, il n'y avait pas de baptême dans ce temps-là encore. Alors, au bout de 40 jours, il fallait qu'ils présentent le bébé au temple, au prêtre, là. Alors, ils sont arrivés, ils ont présenté la petite fille au temple. C'était extraordinaire. Alors, le monsieur, il arrive, c'est son grand ami, là, puis, il arrive devant Émirantienne, il dit à Émirantienne, il dit, est-ce que, est-ce que je pourrais toucher ton petit bébé? Où est-il, là? Ton petit bébé, là, tu sais, là, elle l'avait dans les bras, elle, là, 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 fait que, je peux-tu qu'il touchait un petit peu, là, fait que, il a touché sur le dessus, sur son cœur, ici, là, parce que quand Saint-Anne est venue au monde, son nom était écrit sur sa poitrine. Des lettres moulées, des vraies lettres, là, sur sa petite poitrine, ici, là, là, C'était écrit comme ça, la même chose qu'au-dessus de son lit, là, là, les lettres ont parti après ça au-dessus de son lit, là, mais ils sont venus juste sur son petit cœur, comme ça, là, son petit estomac de main. Et là, son ami lui avait dit, maire ancienne avait dit que son nom était là. Je pourrais mettre ma main sur son petit nom, Anna, hein? Fait que, il a mis son nom comme ça, sa main comme ça, et puis, machinalement, il y a des fois qu'on, tu sais, on s'arrange les yeux de même, machinalement, hein? Comme ça de même. Et, il s'est touché à ses yeux avec ses mains, comme ça, tout à coup, il a commencé à voir. Vois-tu? C'est son premier miracle qu'elle a fait Saint-Anne à sa présentation au temple et il a été guéri. Alors, imaginez que ça a fait un coup d'épaule, ça a été partout, ça, dans le village, parce que c'était des gens de Jérusalem, ça, hein? Et c'est comme ça que grand-maman a commencé à faire ses guérisons, ses miracles, tout ça, hein? Et comment qu'elle en a fait? On ne peut plus les compter tellement qu'elle en a fait. Alors, elle a grandi, cette petite fille-là, et quand Isméris s'est mariée, grand-maman Saint-Anne, elle avait neuf ans. Ce que je vous raconte là, je ne l'ai pas lu, c'est grand-maman Saint-Anne qui me l'a tout expliqué la première année. Quand elle m'a demandé, elle voulait tellement que je fasse la mission, elle avait tellement peur que je dise tout le temps non, parce qu'on est libre, hein? Alors, elle avait tellement peur qu'elle a dit, je vais t'expliquer comment ça s'est passé, mon mariage, et tout ça, elle a fait un mariage d'amour avec Joachim, il avait 31 ans, et elle avait 19 ans quand elle s'est mariée. Et c'était tellement grand, tout ce qu'elle me disait. Elle m'a montré la naissance de Marie. J'ai vu la naissance de Marie. Ce n'était pas une châche-femme, mais j'ai vu la naissance de Marie. C'était tellement grand, c'était tellement beau. Elle est venue au monde toute seule. Elle n'avait personne, c'est grand-maman Saint-Anne, qui l'a mis au monde, sa petite fille, sans aucune douleur. Et elle a dit, elle est immaculée. Elle a été immaculée seulement quand le spermatozoïde de Joachim et l'ovule de Saint-Anne se sont rencontrés. Elle a été purifiée. C'est là. C'est là qu'elle a été immaculée dans sa conception. Ce n'est pas avant ni après. C'est là, tout de suite. Alors, j'ai vu le petit bébé, elle s'est élevé après qu'il est venu au monde. Et puis là, je l'ai vu à partir de là. Je l'ai vu enveloppé. Je l'ai vu laver. Elle s'est élevé. Elle a lavé son mari. Personne n'a vu Marie nu. Personne. Même pas son père. Même pas son père. Le respect du corps. C'est ça qui est important. Maintenant, c'est les pires qui lavent le bébé. Mon mari n'a jamais lavé mes bébés. C'était ma job à moi. Il y a tant de monde, d'enfants qui sont violés de tous les bords, de tous les côtés. C'est ça. Et voyez-vous, Joachim était là et il n'était pas dans la chambre. Nous, on monte tout seul. Vous ne voyez jamais la Vierge Marie dans les bras d'un saint ou d'une sainte. Même pas dans les bras de Joachim. Elle est toujours dans les bras de sa mère. Personne lui a touché. C'est le temple de l'Esprit-Saint. Imagine-toi. Alors, imaginez-vous donc que quand elle m'a raconté cette histoire-là que j'ai vu laver le bébé et ensuite elle est venue se coucher et puis elle a couché le petit bébé à côté d'elle. C'était dans des petits langes et c'était long de même, les petits langes. Ce n'était pas comme nous autres, des couvertes. puis elle enroulait ça comme ça. Je le voyais comme faux. Et ensuite, elle a sonné à son mari. C'était comme une espèce de draperie comme ça qu'elle touchait. C'était large comme ça. Je l'ai vu comme faux. Et là, elle a tiré sur ça. Et là, Joachim est arrivé. Tout de suite. Et là, il était vieux, Joachim. Imaginez, Saint-Anne avait 58 ans. Alors, il y avait plusieurs années différentes. Elle s'est mariée à 19 ans et puis il y avait 31 ans. Alors, comptez ça. Comment est-ce qu'il était vieux? Et là, c'était extraordinaire. Joachim est arrivé. Et savez-vous ce que Saint-Anne a fait? Elle a, quand son mari est arrivé, elle a développé tranquillement le petit pied de Marie en petit langage de même. Elle lui a présenté son petit pied comme ça. C'était long de même. avec le petit pied avec qui elle va écraser la tête du serpent. Ce petit pied-là. Alors, Joachim a tombé à genoux complètement. On s'était extraordinaire. Il a essayé de jeter à genoux et il a vraiment, il ne peut pas adorer parce qu'on adore seulement Dieu. Il a honoré Marie et il a embrassé son petit pied. Puis là, il a pleuré. Il a écrasé la terre. Il a pleuré tout le temps. Et je l'ai vu, Joachim, ceux qui ont de l'arthrite, qui ont mal dans les membres, puis de l'arthrite, priez, Joachim. Il est mort de ça. Il est mort du rhumatisme inflammatoire. Il est mort. Il était assez vieux. Bien, Marie avait 7 ans quand il est parti. Et il s'était fait soigner avec toutes sortes de plantes. Dans ce temps-là, les médecins, c'était avec des plantes qu'ils soignaient. Il n'a pas autant de pelules, comme ça. Et là, c'était extraordinaire. Il est mort comme un fœtus, tout enflé. Il a souffert terriblement. Sainte-Anne a pleuré. Elle passait d'en avoir soin. Elle mettait des compresses pour essayer d'enlever la douleur. Alors, demandez à Joachim de guérir votre arthrite. Comment ça se fait, moi, que j'avais les doigts tous croches et je n'ai pas aucune arthrite. Il m'a guéri, mon arthrite, toute. Et jamais que j'ai de la retraite, jamais que j'ai une fatigue de la retraite, je pourrais bien avoir un petit peu de la retraite. C'est comme ça. Ils sont capables. Vous ne pouvez pas savoir comment ils sont puissants pour régler nos problèmes et nos situations dans nos couples, dans nos foyers, avec nos enfants, nos petits-enfants. Mais pourquoi qu'on ne leur demanderait pas? Ils sont là pour nous autres. Il faut les faire travailler. Il faut les connaître, les prier, puis les connaître davantage. On sera moins surpris quand on arrivera au l'autre côté. On va les avoir vus, les prier sur la terre. Pensez à ça qui est important. Alors, elle m'a tout montré ça. Puis elle a dit, dis à mes petits-enfants, dis, dis-leur à mes petits-enfants de me donner leur projet. Leur projet. Moi, je vais réaliser leur projet. Parce que, parce que c'est la grand-mère, c'est la reine-mère aussi. Si vous priez un saint, elle m'a montré ça aussi. Si vous priez, mettons, dévotion à Sainte Thérèse, à Sainte Antoine, j'étais une sœur de Sainte Antoine. Imaginez, j'avais une dévotion à Sainte Antoine. C'est pour ça que je ne me suis jamais perdue. Il me retrouvait à mes yeux. Je suis tout Sainte Antoine. Et là, c'était, bien, les autres, quand ils ont la pétition, comme on dit, c'est pour ça que je ramasse tant de pétition, j'en ai 50 000 chez nous. C'est quelque chose, les pétitions. Et là, ces saints-là vont porter ça soit à Marie ou soit à grand-mère Saint-Anne. Et c'est le grand-mère qui va porter ça à Jésus. Grand-mère et Marie. Ils sont ensemble. On ne peut plus les séparer. Elle a dit, elle a dit, vous avez besoin de vos deux mères pour passer à travers ce qui s'en vient. La purification de la terre. Il faut prier. Et sa personne, on n'est pas, on n'est pas sur la terre seulement pour avoir du plaisir, puis faire des partées, puis des idées. Tout est beau. On peut avoir de la joie. On n'est pas sur la terre tout le temps pour souffrir, puis toutes sortes de choses. On est pour être heureux sur la terre, voyons donc. Mais, on a, on peut avoir de l'argent sur l'avenir. Là, humainement, moi, je suis bien riche, là. Mon Dieu, je vais-tu aller au ciel, moi, là? Les riches ne vont pas au ciel. J'avais mal compris qu'est-ce que c'est que... Jésus parlait en parabole. Ça va être plus difficile aux riches de rentrer au ciel. Vous savez, là, comment est-ce que c'est dans les évangiles, tout ça. C'est pas ça que ça veut dire. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. On peut avoir du beau, une belle maison, bien organisée, avec tout ce que c'est qu'on peut avoir dans les magasins, tout bien organisé. Et on peut voyager, on peut avoir de l'argent, mais pas s'attacher. C'est ça, là. C'est l'attachement. Pas s'attacher à tous nos biens de la terre. Mais on a besoin. Mais qu'est-ce qui va payer nos impôts si on n'a pas d'argent, si on la donne sur le trottoir? Voyons, qu'est-ce qui va payer notre manger et nos affaires et nos taxes et tout ça? On a le droit d'avoir de l'argent. Mais il faut laisser passer Jésus avant avec sa doctrine. Jésus, avec son évangile qui passe avant. Alors, c'est ça. Jésus, il l'a dit lui-même, si vous voulez être mon disciple, portez votre croix tous les jours. C'est ça. Il a porté la sienne, lui. Il faut porter notre croix. Portez-la, portez-la, pas dans la tristesse, portez-la dans l'amour et dans sa volonté. C'est sûr que tous, tous les messages que Grand-Maman Saint-Anne m'a donné, c'est sûr que je ne peux pas tout vous dire. Il va y avoir un livre qui va sortir. C'est sûr, hein? Et il est tout probable qu'à la fin de l'année, j'ai écrit un livre. Elle m'a demandé d'écrire un livre. Imaginez-vous. Donc, elle m'a demandé ça le 7 septembre. Elle m'a donné un charisme de mémoire aussi. Je me rappelle de toutes les dates et de tout, hein? Alors, le 7 septembre 1994, elle me demande d'écrire un livre. Je pensais que c'était seulement une petite feuille de même, hein? Comme ça, là. Mon nom, mon adresse, puis, plus de plus d'affaires, là. C'est pas ça que je veux. Elle m'a dit, il aura plus de 500 pages. Ben, j'ai tombé à terre. 500 pages. Est-ce que je vais écrire ça? Ben oui, j'ai pas le temps chez nous, j'ai même pas le temps de manger. C'est Vincent qui fait à manger. Si je faisais pas à manger, on mangerait pas. C'est pas le temps. C'est le téléphone puis on est quasiment jamais chez nous. Et puis, c'est tout le temps toutes sortes de choses qui arrivent. Alors, mais je dis, quand est-ce que je vais écrire ça? Tu fermes tes yeux, je vais te le montrer. Écoute, c'est quelque chose, là. Alors, moi, je vais vous fermer mes yeux parce que c'est une mission d'obéissance, hein? Une mission d'humilité dans l'obéissance. Alors, je ferme mes yeux comme ça. Elle me montre une maison extraordinaire, entre 3 ou 400 dollars, entre 3 ou 400 000 dollars, une belle maison avec un lac, un bateau, une chapelle, des arbres. C'était un domaine extraordinaire. Bon, je connais pas ça, cette place-là, moi. Elle me montre ça. Mais elle me dit pas où est-ce que c'est, hein? Alors, un bon jour, je m'en vais aux États-Unis. Et puis, la Vierge apparaissait à Conyers, une place de même, en tout cas, là. Alors, je m'en vais là, là. Et puis, tout à coup, je rencontre une femme, un homme, une femme que je connais pas, je n'avais jamais vue de ma vie. Et cette femme-là, elle restait justement à Orlando, en Floride. Mais je ne l'avais jamais vue. Alors, elle demande à une personne, il paraît que beaucoup de monde est avec vous autres, la privilégie de Sainte-Anne. Ma soeur de Montréal m'a dit qu'il y avait une femme qui voyait la bonne Sainte-Anne. Elle est avec vous autres. Voulez-vous me la montrer? Tout à coup, moi, j'arrive. J'arrive comme ça. Il dit, c'est elle. Alors, la madame que je ne connais pas du tout, puis lui, qu'il est ingénieur à la NASA, dans les choses qui montent, tu sais, en l'air, c'est Spoutnik, là, c'est bon. En tout cas, ça fait que là, il est ingénieur là, et puis, il mouillait. En tout cas, on a juste eu le temps de descendre à notre auto, et puis, le monsieur, il donne sa carte à Vincent. Arrêtez chez nous. Arrêtez donc chez nous. Mais chez vous. C'est que c'est chez vous. Fait que là, c'est Orlando. On s'est en allé le lendemain, parce qu'on était à l'hôtel, c'était des conférences-là, et là, à un moment donné, Vincent, il dit, on arrête-tu de voir? Bien, OK. Fait que là, on a téléphoné, il est venu nous chercher parce que c'était tellement mêlé, là, tu sais, et en fait, on n'était pas tellement loin. On est arrivés là. En arrivant, j'ai dit, Vincent, c'est ça que j'ai vu. C'est là que je vais écrire mon livre. Il dit, tu es folle? Bien, je vais écrire mon livre. Exactement les arbres que j'avais vus il y a 60 ans, et il y avait un bateau, il y avait un lac, et la chapelle était là, et le nom de la chapelle qui était construite depuis quelques années, il n'y avait pas de nom. Elle attendait pour s'appeler la chapelle de Saint-Arc. C'est incroyable. Et j'arrive là, j'ai été reçue comme une reine. La madame a dit, Madame, vous avez une chambre ici. Bien, je n'ai pas besoin de changer mon appartement en Floride, tout ça. Mais, elle ne savait pas que j'allais être obligée de vendre l'appartement en Floride. Alors, je suis arrivée là, et là, j'avais une chambre pour moi, et j'allais passer deux mois, là, hiver, pour écrire mon livre. C'est là que j'ai écrit mon livre. Là, j'ai 750 pages d'écrit. Alors, il faut que j'écrive 1000 pages pour faire 500 pages, parce que j'écris à main, moi, comme ça. Et quand j'ai écrit 6025 lettres, puis aucune fatigue dans le bras, là, c'est quelque chose. Fait que c'est toutes des choses de même. Le bon Dieu est extrêmement puissant. C'est sûr que pour que je fasse ça, que je me tienne debout, que je fasse cette mission-là partout dans le monde, j'ai fait le tour du monde, en Chine, au Japon, en Corée, en Russie, j'ai parlé dans ces églises-là, le monde arrivait sur moi, là, comme ça, pour que je les bénisse, que je leur mette de l'huile. Si vous aviez vu ça, j'avais fait des fois deux, trois interprètes pour pouvoir être traduit en même temps dans ces langues-là. Pendant 15 ans, j'ai fait ça. Elle me demandait 15 ans de ma vie. Alors, j'ai dit, grand moment, je t'ai donné 15 ans. Maintenant, je vais arrêter. Alors, les prêtres, il y a beaucoup de prêtres qui ne veulent pas que j'arrête, parce qu'elles ont dit, elle a dit que ça représentait le 15 ans des 15 mystères du rosaire. Alors, il y a des prêtres qui sont venus, Colette, tu ne peux pas nous laisser, parce qu'il y a cinq autres mystères d'arrivée. Les mystères lumineux. Le pape a mis, attendez, on s'en va faire, elle m'a demandé 15 ans. Mais, voyez-vous, elle a changé la forme de faire la mission. C'est sûr que ça ne sera pas toutes les semaines comme je te fais. Il y a des prêtres qui vont me faire demander. Il y en a déjà quatre qui m'ont téléphoné qui ne sont pas au courant de tout ça. Ils ne sont pas au courant du tout. Et puis, c'est eux qui sont venus me voir, même il y en a un qui est venu me voir à Métro-Courier pour aller à Saint-Hyacinthe. Il dit, j'ai deux églises et il faut que vous venez. C'est tout organisé de même. Je ne sais pas, c'est pris jusqu'au mois de décembre avec eux autres. Alors, grand-maman, elle a fait ça, comme ça. Et voyez-vous, elle a donné une part sensible à l'Ontario. Elle les aime, ces petits-enfants de l'Ontario. Elle veut vraiment les reconduire. C'est ça, son message, reconduire ces petits-enfants dans le cœur du Père par les commandements de Dieu qui sont notre passe-pas pour le ciel. Et ensuite, elle a dit, je désire aussi que mes petits-enfants pratiquent les sacrements, surtout le sacrement du pardon qui nous met comme libre, qui nous rend libre. La vérité nous rendra libre. Et le sacrement, l'Eucharistie, reçue en état de grâce, elle m'a donné, c'est tellement important, les gens vont communier en état de péché grave. Tu ne veux pas communier en état de péché mortel. Dites-le à vos enfants, c'est un sacrilège. Les trois Est, le monde ne le savent plus. Le Saint-Sacrement, les sacrifices, puis le sacrilège, ils ne savent pas ça. Ils ne connaissent plus rien là-dedans. À l'école, ils ne montrent plus rien. Alors, c'est nous autres, les parents maintenant, que Dieu nous a prêtés des enfants. C'est pour sa plus grande gloire, pour les lui remettre plus tard. Et si on ne parle pas jamais, qu'on les laisse toutes faire, je ne vous dis pas de les tanner toutes les cinq minutes. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mes grands-maman ont dit, si vous n'êtes pas capables de parler à vos enfants, ils ne veulent pas rien savoir de vous autres. Mais écrivez-leur une petite lettre d'amour, une petite lettre d'amour, de tendresse. Dites-leur que vous les aimez, vous les avez désirés, et que s'ils veulent être avec papa et maman au ciel, et s'ils veulent vraiment aller au ciel, pour l'éternité, près d'une fin de semaine, il faut qu'ils changent de vie, il faut qu'ils reviennent à Dieu, qu'ils rentrent au bercail. Elle n'est pas venue pour rien, c'est sûr. Vous savez, elle a promis aussi, elle a promis que les parents qui priaient, qu'ils étaient vraiment dans le Seigneur, elle a promis d'aller chercher les enfants avant qu'ils soient trop tard. Parce que Marie, Marie est dans une barque, puis elle a vu ces enfants qui sont dans la barque avec elle. Et à un moment donné, elle a trouvé qu'il manquait beaucoup d'enfants, beaucoup. Alors, imaginez qu'elle a dit, mais où sont mes enfants? Où sont mes enfants? Ils ne sont plus dans la barque. Alors, c'est là qu'elle a crié à sa mère, maman, viens m'aider, nous perdons les enfants. Alors, grand moment, cette âme, elle a demandé à Jésus, et Jésus a dit, oui. Et là, elle est venue, Marie, elle a dit, il faut que je reste à la porte. Même ceux qui sont en dedans vont être tentés par le malin de sortir et de se perdre même avec la prière. On est rendu là. C'est extrêmement difficile parce que le démon, le malin, je l'ai vu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, je l'ai vu. Je l'ai dit au cardinal aussi, je l'ai dit, vous êtes chanceux, vous ne l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Et il est là, sur la terre, avec nous autres, avec toute sa gang, je vais vous raconter demain qu'est-ce que j'ai vu puis qu'est-ce qu'elle veut que je dise aussi dans tout ça. J'ai beaucoup de choses qu'elle a dit cette année-là. Je n'en revenais pas, parce qu'elle voulait expliquer aussi à ses petits-enfants de vous donner des grâces extraordinaires pour que vous puissiez devenir des fervents chrétiens. Ce n'est pas si facile que ça. Ce n'est pas si difficile que ça de faire quelqu'un de bien sur la terre, de faire nos oeuvres et puis d'aimer Jésus tellement fort qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Vous savez, quand elle m'a renfermée, religieuse, je m'en rends compte. Bon, elle m'a renfermée. Et quand elle m'a demandé de sortir, j'avais 20 ans, elle m'a commencé à me parler j'avais 20 ans et je l'entendais. Vous avez, je vous l'ai déjà raconté, elle est venue dans ma cellule, elle a ouvert la lumière et puis elle a dit « Tu dois sortir du couvent, tu as une mission à remplir sur la terre, tu vas aller sauver des âmes. » Mais voyons, sauver des âmes. Je suis pris huit heures par jour au couvent pour en sauver des âmes. Tu ne peux pas faire ça dans le couvent. Il faut que tu sois dans le monde pour aller sauver mes petits-enfants qui sont en train de se perdre. Mais là, écoute, moi, j'avais mes voeux. Je ne peux pas sortir, hein? Alors, moi, j'ai eu peur. J'ai fermé la lumière et je me suis cachée par-dessus la tête. Mais cache-toi quand tu voudras. Je te dis quand ils veulent te décacher. Ils sont là. Ils sont bien plus puissants qu'on pense. Alors, j'ai fait voir de rien et puis là, une heure après, ça se rallume cette affaire-là dans ma chambre. La soeur à côté a dit, comment ça se fait vous allumez la lumière à 10 heures du soir? On se couche à 9 heures. Ben oui, mais ce n'est pas moi qui allumais ça, là. Là, j'ai fermé, j'ai tiré sur la chaîne, j'arraché la chaîne. Je ne voulais plus un. Je ne suis pas dans l'arraché, ça ne lui m'en plus. Envoyez la chaîne à terre. C'était un vieux couvent à Chicoutimi, c'est le grand séminaire qui est là, le petit séminaire aussi pour les élèves. Alors, là, la même voie, la même voie, il faut que tu sortes du couvent. Ben oui, je suis entrée avec la permission de l'éveil, puis là, il faut que je sorte, parce que j'avais 15 ans quand je suis entrée puis je me prenais la permission de l'éveil. Lève-toi, viens voir les hommes comme ils se perdent. Et de mon couvent, j'ai été montré même la fenêtre à mon mari. Quand on va jusqu'au Chicoutimi, j'ai montré la fenêtre où j'étais avec Sainte-Anne. Dans la fenêtre, c'est quelque chose, hein? Et là, regarde, regarde les hommes qui se perdent sur la rue Racine. Tu vas aller les, tu vas aller les sauver. Les sauver. Tu sais, moi, je pensais, elle venait folle. Alors, à un moment donné, je me sentais suivie, mais je ne l'avais pas vue encore. Alors, je suis venue me recoucher. Je me suis recouchée dans mon lit. C'était tellement grand. Je me suis recachée par-dessus la tête. Je ne veux plus rien savoir, je viens folle. Et à minuit, je ne dormais pas encore, puis j'avais peur. À un moment donné, je me suis levée puis j'étais devant ma petite mère, ma petite mère maîtresse qui n'est pas encore morte. Et quand je vais au mois de juillet, je vais toujours à mon couvent, parce que j'étais religieuse, ils me reçoivent. C'était à Stéphanie, ils sont tous avec moi. Et ma petite mère, qui est là, 85 ans, elle est encore là avec moi. Et c'était tellement beau. Et là, ma petite mère a dit, écoutez, ma soeur, c'est peut-être une tentation du démon. Oh, bien, Seigneur, j'ai eu encore bien plus peur. J'ai dit, je reste couché là. Je vais coucher dans votre bureau. Qu'est-ce que je vais coucher dans votre bureau? Je ne voulais plus retourner coucher dans son bureau. Et le lendemain, toute la semaine, toute la semaine, ça me disait, il faut que tu sortes du couvent. Alors, il fallait que j'allais voir l'éveil pour avoir la dispense de mes voeux. J'ai été voir l'éveil. Je lui ai raconté tout ça. Et il a discerné. Il a discerné, madame, ma soeur, vous avez une vocation pour cinq ans. Vous sortez faire votre mission. Et il a fait la dispense de mes voeux, il m'a fait signer tous les papiers et tout. Et je suis arrivée chez nous. J'ai arrivée chez nous, mon père était remarié. Je ne connaissais même pas la madame qui avait marié. Mais moi, j'étais contente parce que c'était une bonne personne. Elle avait soin de mon père. Je n'étais pas là et il était tout seul. Alors, j'étais contente qu'il s'était remarié. Et elle, elle ne s'était jamais mariée. C'était son grand amour. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Je n'ai pas été à l'école. Qu'est-ce que je sais faire? J'ai seulement aimé. J'ai seulement aimé le bon Dieu. À la messe tous les matins. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Mais il y avait un plan. Dieu avait son plan pour moi. Alors, j'en avais tous les matins. J'ai travaillé dans les épiceries puis dans les magasins de linge. Je ne savais pas faire autre chose. Les restaurants. Les restaurants, bien là, tous les gars courent après moi. Ils se demandaient ce que je venais. Parce que, je vais vous montrer, je vais vous montrer justement ma photo. je vous l'ai déjà montré, mais je vais vous la montrer. Ça, j'étais religieuse. Comme ça, regardez. Je m'appelais Sœur Saint-Michel-Archange. Alors, quand je suis allée la première fois que je suis allée à la Garabandal, mon patron, Saint-Michel-Archange, est venu me voir dans le ciel. Complètement. Oui, il était tellement beau, on a eu le temps de le photographier. Il est venu me remercier. C'est Saint-Michel-Archange. OK? Et quand je suis sortie du couvent, bien là, là, c'était moi. C'est quand je suis sortie du couvent. T'sais, comme ça, je vous le montre, là. T'sais, comme ça. Alors, j'ai travaillé dans un restaurant, les gars couraient tout après moi parce que j'étais nouvelle. Que je venais, moi, alors, où c'est que je venais, Alors, c'était toute une histoire. Ah, c'est pas drôle, hein? Alors, moi, j'ai dit au boss, j'ai dit, écoute, là, ta femme est toujours toute seule. restaurateur, là. J'ai dit, c'est épouvantable. Tu travailles jour et nuit pour ça. Puis, j'avais six enfants. Puis, je rejette que je connaissais sa femme. Mais comment est-ce qu'elle fait, tu es seule? Jamais que je ne marierais un restaurateur, moi. Bien, j'en ai marié un quatre mois après. Quatre mois après, puis j'ai marié son compétiteur. voyez-vous, là, c'était extraordinaire. Alors, je me suis mariée, j'ai connu mon mari le 19 novembre, 1953, qui m'a été présenté parce que je n'avais connu une trentaine. Bon, ça ne marchait jamais. Un que j'aimais, mais il prenait de la boisson, puis je ne voulais pas. Mon maman m'avait dit, je ne marie jamais un gars qui est alcoolique. Ton père m'a fait mourir. Puis c'était vrai. Alors, j'ai pensé à ça. Il était beau, puis il était fin, puis c'était mon premier amour, puis je l'aimais, ce gars-là. J'étais pour me marier avec. J'ai deux ans, je sortais avec. Mais là, un soir, il arrive en retard. Alors, je dis, qu'est-ce que tu viens? Il est 9 heures. Tu arrives bien tard. Maintenant, il arrive à cette heure-là. Mais, j'ai été prendre une petite bière avec mes amis. Ah, es-tu sûre que tu n'as pas pris la caisse? Ben non, t'as pu avoir pour rien. Voyons donc. La boisson, ce n'est pas faite pour les cochons. C'est faite pour le monde. Voyons donc, ce n'est pas dangereux. Ah oui. Moi, là, je pensais tout le temps, tout le temps, ce que maman m'avait dit. Et là, mon père connaissait la famille, puis il savait qu'il prenait de père en fils qu'il prenait de la boisson. Et là, j'ai donné congé, c'est sûr, j'ai donné congé. J'ai dit, je vais te donner un mois de congé, OK? On va réfléchir tous les deux. On était pour se marier à Pâques. J'ai donné un mois de congé. Et pendant ce temps-là, je ne sais pas pour m'enterrer, moi, j'étais de jeunesse parce que je jouais du piano puis j'étais dans l'orchestre. Alors, j'allais dans les hôtels puis ça marchait, tu sais, la danse, puis tout. Je n'en connais d'autres, voyons donc, pour oublier ma peine parce que j'avais une peine d'amour mais je ne voulais pas l'accepter. Ça fait que j'en connaissais d'autres et ça ne marchait jamais. Ah non, moi, je ne me marierais pas. Je ne suis plus capable d'aimer. C'est l'autre que j'aime. Alors, je vais voir mon père qui était converti. Maman, elle l'a converti deux ans avant de mourir. Il était tellement converti qu'elle l'a aimée trois fois par jour. C'était comme un saint. C'est lui qui était le bedo puis il faisait tout à l'église. C'était extraordinaire. Bon. Alors, je voyais ça. Je vais voir mon père. Je lui dis, papa, je lui dis, écoute, je l'aime tellement. J'ai dit, je vais lui donner tout ce qu'il veut puis je vais le convertir. Je vais le corriger. Là, c'était la première fois que je voyais mon père à genoux devant moi. À genoux devant moi. Il a dit, Colette, fais pas ça. Marie-le pas. J'ai fait mourir ta mère. Puis là, il m'a pleuré. Il pleurait. Je connais la famille. Tu vas être malheureuse, Colette. Il va y en avoir d'autres. On va prier Hélène. Ma mère s'appelait Hélène. On va prier Hélène. On va prier la bonne sainte-âne. Puis tu vas en trouver un qui va être correct. pour toi. Tu mérites tellement plus ce que j'ai donné à ta mère. Et là, il pleurait. J'ai tellement pitié. Alors, je priais. Toujours la bonne sainte-âne quand même. Ce que ma mère m'avait annoncé, c'est une dévotion que ma mère m'a laissée quand j'étais jeune. et là, je rencontre une de mes cousines. Elle a dit, Colette, j'ai un garçon à te présenter. Ah oui? Oh, je ne veux plus. Ben, je vais te le présenter. je vais te le présenter. Alors, je suis allée. Et on s'est rencontrés. Et lui, vous allez voir, il va faire son témoignage demain. Et il m'a vue comme ça, comme j'étais là. Justement comme ça. À un moment donné, on a jasé. Et je suis allée à son restaurant après. Il dit, je vais aller vous reconduire. Il y avait un char en avant. Je n'ai pas. Je dis, non, non, je ne vous connais pas, moi. Voyons donc, je viens de vous rencontrer. Je ne vous connais pas. Ben oui, mais il dit, je vais aller vous reconduire. Chez où? C'est à 3000. Non, j'ai dit, je prends l'autobus. Il a pris l'autobus avec moi. Ah, ben, le char restait là. Ah, j'ai trouvé ça. Ah, je trouvais ça quelque chose. J'ai dit, prends l'autobus. Il a repris l'autre, le détour après ça, pour s'en retourner, parce qu'il avait son restaurant. Fait qu'il s'est retourné. Il s'est fait inviter avant. Est-ce que je pourrais y aller demain soir? Ben là, je vais envoyer l'autre. Je vais mettre l'autre en congé. Il y en avait un tous les soirs. Fait que là, j'ai dit, va mettre l'autre en congé. Puis, j'ai dit, OK, venez, oui. Il fallait qu'il vienne. Alors, il vient le lendemain soir. Il arrive à 7h. Mon Dieu, qui est précis, c'est lui-là. 7h, je viens d'arriver du magasin, t'as pas de bon sens, même trop de bonheur. Et là, on commence, on s'assied dans le salon, on va commencer à jaser. Et puis, pendant la soirée, il me demande à mariage, hey, 24h après, l'autre a pas de génie, il est fou, puis celui-là, il est fou. L'autre, puis lui, il est fou. J'ai dit, monsieur, je ne vous connais pas. Je ne peux pas vous marier, je ne vous aime pas. Ben oui, mais écoutez, moi, il dit, j'ai le coup de foudre, Ben oui, je ne vais pas le coup de foudre pantoute. Je dis, c'est pas ça, le mariage, c'est indissoluble, c'est quelque chose, ça. Oui, j'ai appris ma religion, ça fait 5 ans que j'étudie ça au couvent, comment on est religieux, ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas toutes ces choses-là. Hé, je ne peux pas me marier, je ne vous aime pas pantoute. Oui, mais vous savez, il dit, vous feriez une bonne mère pour mes enfants. Je ne suis pas encore rendu là, là, vous n'aurez peut-être pas d'enfants. Voyons, il dit, je connais votre père, mon père, j'achète du bois, puis c'est lui qui vend du bois, dans une série s'agglée, Ben oui, mon père, ce n'est pas mon père, il va coucher avec vous, là. Ça ne marche pas de même, ça. Je ne veux pas pantoute, mais là, en tout cas, je vais vous laisser la nuit pour y penser. La nuit pour y penser, hé, franchement, là, il se viendrait chercher la réponse demain. Fait que là, moi, la nuit, je l'ai passé, c'est encore de linge. À genoux, les bras en coin, couché, une chance qu'elle m'avait habituée d'être les bras en coin au couvent, puis là, je me levais, je me couchais, et là, je priais, bonne sainte-an, est-ce que ça a du bon sens? Il est-il correct pour moi, celui-là? Je ne l'aime pas, bonne sainte-an, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu dire oui? Et là, j'ai passé la nuit en prière. Dis-moi quoi faire? Puis là, je croyais à ma mère, maman, dis-moi quoi faire? Tu n'es pas là, j'aimerais tellement que tu serais avec moi pour me dire. Mais, dans la tête, ça me disait là, mais oui, ton père te l'a dit, quoi faire? Alors, imagine-toi, c'est toute une affaire. Et là, j'ai tellement prié, le lendemain, j'ai été travailler pareil, elle commençait, elle m'habitue à ne pas dormir la nuit. Je n'ai pas dormi la nuit. Et là, le lendemain, je n'avais pas hâte qui arrive. Alors, à un moment donné, il est arrivé. Fait qu'on s'est assis tous les deux dans le salon. Et puis, il dit, mademoiselle, qu'est-ce que, on se disait, vous encore, je ne me rappelais même plus de sa face. Il dit, mais quand elle avait une fois, il dit, qu'est-ce que vous avez décidé? Qu'est-ce que vous avez décidé? Oh là, je suis portée par là. J'ai décidé de dire oui, pour le meilleur et pour le pire. Il dit, on va se marier. Le lendemain, le jour de l'an, 2 janvier, j'avais rentré ma couche de petite Thérèse, l'enfant Jésus. Le 2 janvier, c'est la naissance de petite Thérèse, l'enfant Jésus. Tout s'organisait comme ça. Mais, je m'envoyais comme ça. On s'est ramassée à New York en voyage de noix. Je lui dis, c'est que j'ai fait l'eau. C'était l'autre que j'aimais. Et là, c'est avec l'autre. Mon premier bébé, il ressemblait à l'autre. Je pensais avec l'autre. Mais oui, mais j'ai dit, j'ai pas le doigt. J'ai pas le doigt de penser à l'autre. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est ça. Si vous pensez, si vous êtes marié et vous désirez une autre femme, vous avez déjà péché. Alors, je t'en confesse tout le temps. C'est fou. Je t'en rendu tout le temps à confesse. Je l'aime encore. Il restait dans ma place à part de sort. Puis, puis quand je le voyais, les gens, je suis tombé à terre. C'est mon grand amour. C'est que tu veux. Puis, puis j'ai été marié. Alors, c'était toute une affaire. J'ai dit au curé, moi, ça n'a pas de bon sens. Je suis toujours rendue à miséricorde. J'ai dit, c'est l'autre que j'aime, monsieur curé. C'est ce que je vais faire. Mais, il a dit oui devant Dieu. Mais, j'ai dit oui. Prie. Alors, je me suis mis à prier puis à crier. Là, j'ai crié. C'est pas rien que prier. J'ai crié à la bonne sainte-tente comme ma maman m'avait dit sur le lit de la mort. Crie fort, fort à la bonne sainte-tente. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Alors, j'ai eu trois enfants de fille. Par devoir. Trois enfants. Alors, quatrième, j'ai dit, je n'en ferai un autre quand j'aimerai. Je le ferai par amour et non par devoir. Alors, j'ai crié tellement fort. J'avais pas de chance. Il y avait un restaurant. Il était quasiment jamais à la maison. Et là, j'ai dit, viens donc faire un tour à la maison de temps en temps, d'après-midi puis soir. Oui, on se connaîtra plus. On ne se connaît pas. Il faut commencer un peu à sortir ensemble. Et c'est là, à force de venir d'après-midi. Il venait faire un petit tour comme ça de même. Et là, j'ai regardé ses qualités. Il était tellement bon pour moi. Il ne savait pas quoi faire. Il m'aimait comme un fou. Il ne savait pas quoi me donner. j'ai dit, coudonc, c'est un bon gars, c'est un certain ça. Puis là, tout à coup, grand-maman s'entend, il a permis que l'autre disparaisse, s'en aille ailleurs, dans une autre ville. Alors, j'étais correct là. C'était moins pire. Et là, j'ai prié tellement fort que, voyez-vous là, après cinq ans, je me suis mis à l'aimer. Vraiment à l'aimer. Comme j'avais aimé l'autre. Mais il fallait que ce soit lui qui soit mon mari. Parce que l'autre, l'autre, il ne pourrait pas faire la mission avec moi. Il est mort. Il est décédé. Alors, tous ceux que j'ai sortis avec, là, ils sont tous morts. Bien que lui, que je n'ai pas tué. Alors, c'est le grand amour encore après 51 ans de mariage. Et grand-maman s'entend, c'est extraordinaire. Et à mon cinquantième de mariage, vous étiez là. Elle a fait trois miracles pendant, pendant la soirée. Elle m'avait dit, « Je serai avec toi, Colette, toute la journée de ton cinquantième anniversaire. » Et je l'avais vu le 26 de juillet, l'année dernière, le 26 de juillet, puis la fête avait lieu le 7 du mois d'août. Et quand je l'ai vu, j'étais au Nouveau-Brunswick, à Baie-Saint-Anne, justement dans l'église de Sainte-Anne. Le curé reste avec moi toute la fin de semaine. J'avais préché une retraite. Et quand elle m'est arrivée, elle est arrivée toute endorée. Oh, c'est tellement beau. Elle était toute endorée. D'habitude, je la vois en rose, comme ça, avec un petit manteau, comme ça. Mais là, elle était toute endorée. Puis elle avait marié avec elle, dans ses bras. Marie était dans ses bras, toute endorée. Je vois encore la petite mante qu'elle avait par-dessus sa robe avec des glas, comme ça, tout endorée. C'était tellement beau. Mais j'ai dit, grand-maman, comment ça se fait que tu es habillée toute endorée? Merci pour te faire plaisir à cause de ton cinquantième anniversaire de mariage, ton jubilé. C'est pour ça que je suis habillée endorée. C'était merveilleux, hein? Et pendant la soirée, elle a fait trois miracles. Ils ont eu connaissance. Il y avait du monde qui était avec lui, qui sont venus, mon cinquantième. Ils ont vu une personne de l'Ontario, de l'Ontario, qu'on nous voit. Elle était guérie dans ses pieds. Elle avait les pieds tous enflés et ça a tout désemflé pendant le souper. Ses souliers étaient même trop grandes. Elle était complètement guérie. Un autre qui avait des jussières d'ostomac. Ça saignait, une jeune femme. Elle a été guérie de ses jussières d'ostomac. Elle n'a plus ressenti aucune douleur. Un autre qui a coupé le gâteau. C'est bien qu'elle a coupé le gâteau. Elle s'est coupé le doigt. Oh oui? OK. Mais en tout cas, elle s'est coupé le doigt. C'est pas drôle. Je vais rester avec le doigt de même. C'est pas drôle. Qu'est-ce que t'en penses, Marcel? Est-ce que je peux continuer mon doigt? Bon. Alors, la madame, elle était dans la cuisine et puis elle a coupé notre gâteau. Et puis, bien, elle s'est coupée à moitié du doigt, comme ça de même. Ça saignait, l'affaire terrible. Alors, tout à coup, oh, grand moment, elle a fait des choses terribles. Elle a dit à la madame qui préparait notre noce avec les enfants, bien là, est-ce que Colette peut faire quelque chose? Eh, franchement, elle arrête-t-il ça? Alors, va la voir. C'est pas moi-là, là. Mon directeur spirituel était à côté de moi. Comment ça se fait qu'il ne l'a pas fait? Alors, la femme arrive. Michel Rodot, il donne sa place pour dire, « Sais-je, sais-je, vous-là, ça se fait bien. » Mais, bien, elle avait enveloppé ça avec des papiers et tout, là. Je dois être coupée ici, imagine. Alors, moi, elle s'appelait Louise, la femme. Alors, je lui prends la main, comme celle-même. Et je mets ma main comme ça, là, sur le linge, là, tout, là. À travers mes doigts, je vois cicatriser sa plaie. Comme celle-même. J'ai dit, « Michel, elle n'a plus aucune coupure. Tout son doigt est cicatrisé. Il n'y a plus de sang du tout. » Quand, en tout cas, j'ai ôté ma main, j'ai dit, « Enlève ça, là. Ça n'a plus rien. » Elle n'avait plus, même pas de cicatrice. Elle est venue blême comme un dron. Elle n'avait jamais vu ça. Et, son directeur, celui qui s'occupait de la cuisine, il s'est converti. Quand il a vu ça. Il dit, « Moi, il dit, il faut que j'assiste à la conférence qu'elle fait ce soir. » Il était venu dans la porte pour tout écouter la conférence puis il s'est converti. Il n'avait jamais vu ça. Alors, grand-maman avait fait trois miracles. Qu'est-ce que c'est pour eux autant de faire des miracles? Il y en a six sacs de même, je ne sais plus où les mettre. Ça va aller dans mon musée plus tard. C'est comme le frère André. Alors, on va faire une prière spéciale. On va demander à grand-maman de Saint-Anne de dire à vos anges gardiens de venir dormir avec vous autres ce soir pour que vous soyez reposés comme jamais pour que demain, vous entendiez les choses vraiment pour que votre cœur soit guéri et votre corps aussi. Elle n'est pas venue ici pour rien. Il va se passer des choses extraordinaires. Je suis sûre de ça. vous pouvez être tous guéris. Moi, je demande à grand-maman que vous sortiez d'ici avec tous chacun un cadeau parce que vous vous êtes dérangés pour venir entendre parler de moment de Saint-Anne. C'est une histoire d'amour que je vis avec le ciel que je n'ai pas été capable de garder pour moi. Il a fallu, il a fallu que je fasse le tour du monde pour raconter cette histoire d'amour qui est vraie. Alors, je vous aime beaucoup et on va demander grand-maman de Saint-Anne au nom de Jésus, grand-maman, tes petits-enfants sont ici ce soir. Ils sont venus te rencontrer, grand-maman, entendre parler de tes mauvais. Je te demande de les visiter d'une façon spéciale ce soir. Visiter leur famille aussi, ceux qui sont à la maison et tous ceux, les gens de l'Ontario qui se sont éloignés momentanément du cœur de papa mon Dieu. Maman, Saint-Anne, tu es avec nous autres plus que jamais. Je te demande grand-maman d'enlever toutes les fatigues ce soir aux gens comme tu fais à moi. Grand-maman, aucune fatigue. Maman, Saint-Anne, passe à travers leur cœur, donne-leur tellement de grâce que ça sorte comme des étincelles, comme des flèches d'or pour aller rejoindre le cœur de ceux qui se sont éloignés du Seigneur, qui ont perdu la foi, l'espérance et l'amour de Jésus. Maman, Saint-Anne, je te demande de cette nuit, cette nuit de nous faire dormir pour qu'on soit reposé. Demain, qu'on puisse entendre parler de toi avec notre cœur d'enfant et tout ce qu'on demande. On n'est pas venu seulement pour nous autres, on est venu aussi pour notre famille. Beaucoup sont dans la détresse, beaucoup sont découragés. Ils se sont embarqués dans des bateaux, ça coule de partout. Ils ne savent plus comment en sortir pour nos dirigeants aussi, les gouvernements et toutes les chicanes qui se produisent dans le monde. Donne-nous la paix du cœur, une nouvelle paix. Fais que ces vidéos qui seront prises ici pendant la dernière retraite de Saint-Anne, fais que ce soit une source de joie, une source de guérison, ils seront bénis par un prêtre ces vidéos pour que vous puissiez montrer ça à vos enfants au lieu de donner toutes sortes de choses. Donnez ça en cadeau. Vous allez voir que grand-maman va faire son travail elle-même. Elle est venue pour nous guérir, nous aider. Nous allons dire un avémariat spécial pour remercier Marie d'avoir crié à sa mère. Maman vient m'aider. Nous perdons les enfants. Dites-le comme si c'était le dernier que vous disiez là vraiment avec votre cœur d'enfant. Je vous salue Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nos pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne Sainte Vierge Notre Dame de la paix Cœur immaculé de Marie Bon Saint-Joseph Bonne Grand-Moman Saint-Anne Bon Saint-Joachim Saint-Antoine de Padoue Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus Bienheureux Frère André Saint-Padré Pio Nos Saints-Anges gardiens Que les armes des fidèles défunts reposent en paix Sainte Mathé Sainte Thérèse